Salut tout le monde, je ne sais pas si c'est nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, mais surtout merci de continuer de vous impliquer. Donc ce soir j'ai un live avec plusieurs faits d'actualité et puis demain je vais avoir Claude Dubé qui va venir nous parler de sa démarche des lettres de change qu'on avait dû remettre. Donc ça va être remis à demain, demain Claude va venir faire le live avec les lettres de change puis la loi des lettres de change du Canada, le live qu'on était supposé faire la semaine dernière, il va se faire demain. Donc encore une fois merci de votre temps, votre écoute, puis dimanche je vais recevoir Pat Pat de Résiste à la rue pour qu'il nous parle de qu'est-ce qu'il fait puis comment vont les choses puis où qu'il en est rendu. Fait que Pat Pat va venir nous voir dimanche soir 20h. Salut Fred, salut Josée, salut Kathleen, salut Stéphane, salut Nathalie, salut Stéphanie, salut Chantal, salut Denise. Là on est en train de se préparer de terminer les derniers ajoutements puis bientôt je vais refaire tout le site web là. Fait que probablement début juillet ou plus tard on va avoir tout un nouveau site web avec toutes les nouvelles propositions. Ça s'en vient là, il y a des gens qui ont corrigé les textes, il nous reste quelques petits ajouts à faire. Puis après ça on va tout changer et refaire le site web au complet. Aujourd'hui j'ai plusieurs actualités à vous partager. J'ai des sujets entre autres aussi sur les policiers qui sont de loin sur-représentés. Vous allez le voir dans les articles de journaux pour ce qui est des facultés affaiblies, des violences conjugales, des abus sexuels. Moi encore une fois je lisais tout ça puis j'étais comme, j'étais à moitié surpris. On va ça le dire. On sait à quel point c'est intense mais quand tu réalises que ça a l'air que ça passe dans les journaux puis que c'est rendu à ce point là. Puis c'est ces gens là qui sont des agents de la paix, qui agissent comme ça avec leur famille. En tout cas ça va être assez troublant tantôt, ça ne viendra pas de mes propres propos. On va lire ce qui est écrit dans le journal. Puis oui on le sait, les journaux il faut toujours en prendre puis en laisser. Puis ici on est très bon à faire ça, n'est-ce pas? En prendre et en laisser dans les journaux puis ici on le rappellera. Ici oui on utilise les journaux, oui on utilise l'information des médias de masse, mais pas dans le but de l'amplifier, dans le but de l'analyser, dans le but de montrer ses faiblesses, dans le but d'exposer les variantes qu'ils n'exposent pas pour aller chercher une réflexion à profondeur. Puis d'amener le côté justement de ce peuple là, qui n'est pas très souvent représenté dans leur intérêt public. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Oh, pas fait ça à la bonne place, tout ça, tout ça va. Là je suis en train de partager dans les groupes puis tout ça, vous le savez, je ne suis pas obligé de vous le dire. Non, toi non plus, tu n'es pas trop surpris, hein? Ben c'est ça. Sur le d'Abrahamou, il y en a en tout cas des gens qui vont réécouter en rediffusion ou qui vont être en direct tantôt. Puis je pense que malheureusement, ils n'auront pas le choix d'admettre ce qui est écrit dans le journaux. Et puis là, il empresse le ministre Bonnardel d'agir parce qu'il ne recueille pas le ministère les données sur ces choses-là comme par hasard. Ça fait qu'on remerciera les journalistes d'enquête qui sont allés creuser ces choses-là. Le vrai journaliste, le journaliste d'enquête et non le perroquet de réseautage d'un chum, c'est un chum à favoriser un narratif. Le vrai journaliste impartial d'enquête, duquel on était supposé être fondé sur une démocratie solide. Était supposé, hein? J'ai bien dit, n'est-ce pas? Ok, ça fait que ça, les groupes, c'est fait. Il reste les pages maintenant. Ça va bien, ça va bien. Bon ça, qu'est-ce qui se passe de bon, là? Salut Joe, salut Raymond, Raymond et Raymond, Monica, Alain et Carole. Salut Alain. J'ai écouté tes messages de 18 minutes et là tu me disais, ah je pensais que j'avais 30 minutes. J'ai eu tes messages Alain. Salut Lucie, Jean-Pierre, Sébastien, Catherine, Dominique, Lucie, Jonathan, Éric, Jean-Yves. Salut Jean-Yves. 35 000, tu dis, Jean-Yves, je sais pas d'où tu tiens la source, mais... Jean-Yves, il nous dit au 1er juillet 2024, 35 000 personnes seront sans logis. Je souhaite que ça allait mieux pour eux et que le nombre soit de rendement diminué d'ici là, mais... Je sais pas d'où tu as pris ce nombre là, mais... 35 000 personnes là, c'est déjà tant qu'à moi ce qu'il y a à la rue avec les immigrants à Montréal puis un peu partout au Québec. Fait que s'il y en a autant qui s'ajoutent au 1er juillet, on va se ramasser avec beaucoup de monde à la rue dans le Québec, hein? Puis là, encore l'autre jour, j'écoutais quelqu'un se plaindre que lui, dans sa business ou qu'il travaille dans son quartier, il y a tellement d'immigration puis de monde sans logis que... Maintenant, quand il arrive à son bureau, il est obligé d'emporter une pelle puis un sac pour ramasser la merde du monde qui défèque dans le coin ou qui a son entreprise, là, parce qu'ils sont sans-abri. Il était pas trop content, le bonhomme. Assis sur le bord du feu, on écoute. Hey, ça va Danny Shawinigan, ça va? Hein, est-ce qu'il se passe de bon sur le bord du feu, là, le jardin va bien? Hein, ça pousse dans tes bains, hein, ça va bien? Le jardin va bien? Hein, on se comprend, mon Danny? J'étais en train de finir de partager dans les différentes pages, là, ça va partir bientôt. Puis, je voulais dire, des fois, là, si vous voyez que je publie des choses, là, puis que ça vous fait poser des questions, puis que vous comprenez pas trop que je voulais en venir avec ça, là, ben appelez-moi, hein, appelez-moi. Ben, vous voulez me parler, ça fait huit ans, tu m'écris sur Messenger, tu m'as envoyé 300 000 messages, t'es jamais répondu, ben appelez-moi. Appelle-moi, tu vas voir, ça marche bien. Hein? T'es tous ceux qui veulent me jaser, t'es le temps, là, qui disent, hey Joe, j'essaie de rejoindre Joe, j'essaie de rejoindre Joe, j'essaie de rejoindre Joe, j'y me répond jamais, mais appelle-moi. Tu restes, je te le dis, tu vas rester surpris, hein, je l'ai appelé, il y a une journée ou deux, ou même je l'ai appelé, il y a une demi-heure, il me répond déjà, ou tu vas m'appeler, puis ailleurs, il me répond. Tu vas rester surpris en tabarouette. Là, il reste quelle page à faire, là, il reste, il reste juste cette page-là, puis il reste deux pages, on achève, on va pouvoir commencer. Salut Rani, Rani, je sais pas si t'es nouveau, mais j'ai pas vu ton nom souvent, en tout cas, me semble. Salut Paul, salut Marie, salut Claude, Claude, hein, Claude, demain, demain, tu vas être là, Claude, hein, à moins qu'il y ait un imprévu, Claude, je viens de le voir, qu'il s'est connecté au live, tu vas être là, demain, il faut expliquer ça, là, les lettres d'échange, puis tout ça, là, je suis sûr, le monde, ils vont encore une fois, là, apprécier l'information qu'on va leur donner. Puis, j'ai réussi à contacter Vincent Parizé, il m'a répondu, merci à tout le monde qui m'ont aidé à le rejoindre, merci à tout le monde qui l'ont tagué ou qui le connaissait, je lui ai parlé, et puis on va faire un vidéo ensemble, pour qu'il vienne exposer quel est son objectif, quel est son mouvement, etc., et puis on va voir les points qui nous rejoignent à travers le live qu'on fera, puis on verra ce qui en arrivera, mais c'est concluant, j'ai réussi à lui parler, puis il est intéressé à venir discuter avec moi dans un live, fait que moi, comme vous le savez, en tant qu'organisation politique, je me dois d'inclure le plus de monde possible, puis je me dois d'inclure aussi surtout les gens qui ne sont pas inclus nulle part, hein, c'est pas mal notre mandat à nous, forcer les sujets tabous, forcer les solutions tabous, fait que c'est pas nécessairement parce que je reçois Vincent ou que Vincent vient échanger avec moi que ça veut dire quoi que ce soit, c'est pour le bien mutuel de la cause, de l'échange d'informations, puis voir les points qu'on pourrait peut-être travailler ensemble éventuellement, parce que justement, on rappellera que nous, on vit dans une société où que, comme j'expliquais à certains individus, il y a plein d'organismes qui font des choses, mais à la base, souvent, on a les mêmes valeurs communes, puis là, je repensais à Confucius qui disait que tu auras ceux qui veulent faire la même chose que toi, contre toi, puis là, tu vas avoir ceux qui veulent faire autrement contre toi et ceux qui veulent rien faire contre toi, mais là, moi, je me suis dit, voyons, il faut qu'on inverse ça, il faut qu'on prenne la sagesse que Confucius nous a dit, puis il faut qu'on fasse comprendre aux gens qui ont les mêmes valeurs, la même mission, que ça ne leur fait pas perdre leur identité ni leur organisation, puis qu'on peut travailler ensemble, parce que, dans le fond, d'un point de vue naturel, on travaille déjà ensemble, parce qu'on fait la même chose pour la même cause, dans le même objectif défini, c'est juste qu'on s'y prend d'une manière différente. Là, il faut casser ça, puis il faut tout qu'on s'ensemble ensemble, puis après ça, un n'empêche pas l'autre, au contraire, il faut ensemble accepter les différences et les forces des autres et les laisser rayonner avec nous. Fait que, bon, ça a fonctionné, il y a plusieurs intéressés, puis maintenant, c'est mon approche, vous le savez, on veut construire, on veut unifier, fait que, voilà. Puis il y a aussi Mario Roy qui a annoncé qu'il allait se présenter pour nous, vous le savez que c'est un battant, il a le cœur à la bonne place, il ne sera peut-être pas unanime, personne n'est unanime, mais nous, à l'Union nationale, notre engagement, c'est d'avoir des porte-parole qui sont courageux, puis qui sont là par le cœur et pour les bonnes raisons, puis qui n'ont pas peur des autorités, ou de dire et de faire ce qui doit être fait. Puis l'Union nationale, c'est des gens comme ça qu'on rassemble, puis c'est des gens comme ça qu'on va mettre de l'avant. Fait que, voilà, en introduction, bon, là, je vais commencer. Tu sais, j'ai fini les partages et tout ça, peut-être que je n'ai oublié un, mais oui, c'est pas grave. Un petit point super rapide, je veux juste dire rapide. Je veux juste rappeler que nous ne sommes pas Maurice Duplessis. Nous n'avons que le nom. Parce que Union nationale, c'est ça qu'on doit faire, on doit s'unir. Union nationale pour prendre notre culture, notre identité. OK? Puis le parti, c'est 28 octobre 2020. On n'est pas Maurice Duplessis, on n'est pas Boris Johnson, Daniel Johnson, tout ça. On n'est pas ces gens-là. On n'est pas cette époque-là. On n'est pas cette organisation-là. On est une nouvelle accréditation. On est un nouveau parti politique. OK? Fait que s'il vous plaît, juste rendre ça clair aux gens qui, oui, on peut le dire, vous avez le nom, vous avez le nom, mais c'est pas parce qu'on en a le nom qu'on est de l'organisation. OK? Bon. Marie-Leduc, à qui tu parles? Je ne sais pas, mais je trouve ça étrange, mais je ne me focussera pas là-dessus. Mais si ça continue, ce genre de propos-là, je ne sais pas trop. Je voulais vous montrer hier, avant hier, j'ai publié une étude. Juste rapidement, avant d'être un sujet d'aujourd'hui, je veux revenir sur l'étude que j'ai publiée, parce que des gens, ils m'ont dit, « Ah, Jonathan, cette étude-là n'a pas été révisée. » Hein? Juste dire à ces gens-là, « Prenez la peine, s'il vous plaît. » C'est écrit juste là, puis je l'avais lu. Reçu le 9 octobre 2023, révisé le 17 janvier 2024. C'est écrit juste ici. Et accepté le 17 juin 2024, mis en ligne le 21 juin 2024. Fait que je le sais, là, que le monde, là, il n'aimait pas qu'est-ce que ça dit ici, là, quand on nous dit que 79,3 % étaient directement reliés à la vaccination, les décès COVID, là. Je le sais, là, qu'il y a un paquet de monde, là, qui veulent détruire le fait, là, que c'est sorti, là, puis qu'ils disent, « Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Mais oui, c'est vrai, regarde, ça a été révisé, là. Révisé le 17 janvier 2024, OK? Bon, fait qu'on peut poursuivre, c'est fait. Bon, ça, je l'ai dit hier. Je fais juste le rappelant encore, hein. On excusera l'État civil. Ils ont beaucoup, beaucoup de morts à inscrire ces temps-ci. Donc, les processus sont ralentis. Puis là... Bon, j'en arrive au premier sujet. François Legault, ici, il nous dit, « Est-ce possible de diminuer les demandes d'asile de moitié? » Le premier ministre, François Legault, a formellement demandé lundi à Justin Trudeau de réduire de 50 % le nombre de demandeurs d'asile au Québec dans un horizon d'un an. Quelles sont les avenues possibles pour une telle réduction? Sont-elles envisageables dans le contexte canadien? Fait que là, t'as le premier ministre du Québec qui, au lieu de prendre les règnes qu'il possède et qu'il administre, puis de faire, comme j'ai dit, une clause dérogatoire ou de trouver un mécanisme pour dire « On limite le nombre » puis tous ceux qui dépassent ce nombre pour la protection économique et tout le tralala, on les rechite ailleurs dans le Canada ou ailleurs dans le monde. Ils demandent au Canada s'ils peuvent réviser leur plan canadien. Et puis là, c'était bien écrit, hein? « Canadien » en bas, si ça fûtait dans le plan du Canada. Là, t'as François Legault qui essaie de nous faire accraire qu'il est pro-nationaliste dans une vidéo que je vais vous montrer. Puis de l'autre bord, il laisse notre identité comme ça être bafouée. Puis il demande à son maître qui est en train de l'assujettir puis de la servir dans son plan de migration massive parce qu'il veut l'empêcher, le référendum. Mais nous, on a la solution. C'est une déclaration d'indépendance. Mais lui, il est là puis il quémonde au Canada en haut. « Oui, s'il vous plaît, réduis les immigrants temporaires. » Mais la vérité, c'est quoi que la caca fait économiquement au Québec? Il n'arrête pas d'augmenter l'immigration temporaire pour les travailleurs permanents. Il n'arrête pas de dire que ça prend plus de main-d'oeuvre, que ça prend plus d'immigration. Il n'arrête pas de continuer de construire des méga-hôpitaux puis des méga-affaires quand justement, on n'a pas de monde. Donc, il fait tout pour forcer l'arrivée de nouveaux travailleurs et de nouvelles familles au Québec puis ils construisent comme des cochons. C'est ça qu'il fait François Legault dans ses actions gouvernementales, dans ses prises de financement et de décisions en tant que chef d'État. Puis de l'autre bord, il nous fait un moped chaud à aller quémander à Justin Trudeau. Puis là, je vous montre sa vidéo de son narratif nationaliste. Encore une fois, regardez l'hypocrisie de François Legault. On va aller mieux si j'active c'est ici, comme ça, comme ça. Le premier ministre du Québec, c'est le seul chef d'État en Amérique qui représente une majorité de francophones. Ça vient avec une responsabilité, avec un devoir. Et depuis 2018, le Québec a un gouvernement nationaliste. Premièrement, je voulais féliciter le musicien qui a composé et choisi cette petite musique toute douce qui nous donne envie de croire. Mais là, malgré cette musique, est-ce que vous trouvez vous ici ce soir? C'est la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que vous trouvez que le Québec est un gouvernement nationaliste? Je veux vos réponses. Je veux vos réponses. Écrivez-moi ici qui considère que Coalition Avenir Québec est un gouvernement nationaliste. J'aimerais le savoir. Puis à vous que la petite musique, réécoute la petite musique en même temps que j'attends vos réponses. puis là, écoute ça puis remarque encore pourquoi que moi, je n'écoute pas trop souvent de la musique. Regarde le pouvoir de distorsion que la musique te donne. Juste par la musique, tu as le goût d'écouter ce qu'il te dit. C'est terrible comme arme. Tout le monde nous dit non, 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 pas du tout, aucun non. Bon, fait que la réponse est évidente, c'est catégorique et unanime. un gouvernement qui agit pour redresser notre identité. Le projet de loi indique que la laïcité de l'État repose sur quatre grands principes. La neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion. On a adopté la loi 21. Avoue que tu l'aimes la petite musique avec le violon, hein, c'est en train de te rentrer dans le corps. Puis là, on parle de nationalisme. Il nous parle de nationalisme. Puis là, au bout de la ligne, on entend la loi sur la laïcité de l'État. Pourtant, la nation québécoise n'a pas du tout existé, perduré et encore à ce jour, en étant présente, en niant le fait de notre culture, qu'ils le veulent ou non, la culture québécoise, c'est la religion, c'est le paysan, c'est l'ouvrier, c'est le dévoué et fidèle croyant. c'est ça que c'est. Puis lui, il nous parle de nationalisme qui est supposé revaloriser notre culture puis tout de suite, il nous emmène la laïcité qui est contraire à l'identité culturelle de souche des premiers arrivants ici jusqu'à aujourd'hui. C'est contraire même au fondement de l'identité culturelle du Québécois normal ayant vécu pour des générations ici. Puis lui, il nous met comme succès pour l'identité nationale québécois la loi sur la laïcité tout en nous rappelant qu'on a un droit de religion mais il ne faut plus l'afficher nulle part. Pour enfin mettre derrière nous 15 ans de débat et affirmer nos valeurs de laïcité, 45 ans après la loi 101, on a adopté la loi 96 pour mieux protéger notre langue. Il est évident que la vitalité culturelle et linguistique doit constituer une priorité absolue. Regardez encore, là, il prend encore les sentiments avec la petite musique. Là, il nous met René Léves qui nous confirme ce qu'ils ont fait. Mais la vérité, c'est que le déclin du commerce en français et le déclin des chansons et de l'art francophone québécois n'a jamais été aussi bas. Donc, c'est complètement défoncé. Donc, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas du tout protégé la langue et la culture parce que la langue et la culture se chantent et se vivent à travers les artistes. Et les artistes, en ce moment, au Québec, sont les premiers à devenir américains, anglais ou français ou européens. Pourquoi? Parce que, justement, ici, on est vendu à l'étranger. On se comprend. fait que la réalité, c'est que là, encore une fois, il prend une valeur émotionnelle, sentimentale, d'un souvenir attaché à René Lévesque pour aller justifier qu'il a agi sur la langue française quand, dans la réalité, la CAQ, au quotidien, ne fait rien pour la langue française et la culture francophone. Et pour réaffirmer que le français, c'est ce qui nous rassemble comme Québécois. cette loi. Fait que le français, c'est ce qui nous rassemble comme Québécois, donc le gouvernement finance les... Il y a des rapports qui ont sorti qu'on donnait plus de financement aux anglophones puis à l'anglais au Québec puis aux écoles que le français et les francophones. Ensuite de ça, on regarde le bassin d'immigration qui vient ici, qui est choisi. Avant, il fallait qu'ils parlent un minimum français. Maintenant, je ne juge personne. Eux, ils viennent travailler mais encore l'autre jour, je me promenais dans la galerie de Saint-Hyacinthe. J'entendais juste de l'espagnol puis du mexicain autour de moi. J'entendais même plus français ou anglais. J'entendais mexicain. Puis là, tu me dis pourquoi c'est mexicain dans la galerie de Saint-Hyacinthe? Saint-Hyacinthe, c'est agricole. Puis là, ils ont fait venir plein de main-d'oeuvre. Fait que là, ces gens-là sont là avec leur famille puis ils viennent du Mexique. Fait que là, toi, tu t'en vas aux galeries de Saint-Hyacinthe, en bon québécois de Saint-Hyacinthe, puis tu rentres là, c'est fuck out, juste ça parle mexicain à grandeur dans les corridors puis à la cafétéria. Fait que le critère de langue française, de commercer, de travailler, d'étudier, qui vient fortifier la langue française, t'en viens de foutre le camp. Mais c'est pas la vérité. C'est le geste le plus fort depuis le dépôt de la loi... Bon. Denis Cloutier, bye bye. Ciao, man. 101 en 1977. En 2003, et 2018, les gouvernements libéraux ont laissé de côté notre identité, notre plan, nos valeurs. Pendant ce temps-là, le français a décliné. Il y a rien qui s'est fait non plus pour mieux intégrer les immigrants en français. On sentait qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on était fiers d'être Québécois sans se faire accuser d'intolérance. Moi, j'ai jamais accepté ça. Quand le premier ministre va-t-il avoir le courage de défendre notre identité... Je crains fort, M. le Président, que la deuxième position... Est-ce que vous trouvez que la Coalition Avenir Québec défend l'identité du Québec face au Canada? Voir, on ne parlera pas du reste, des intérêts américains et tout ça? Est-ce que vous trouvez que la Coalition Avenir Québec fait mieux que les libéraux en matière de corruption, en matière de contrats gré à gré sans appel d'offres, en matière d'abus d'autorité, de pouvoir et de dérapage, comme on l'a vu avec le projet de loi 28 qui étirait le pouvoir des mesures d'urgence jusqu'à cinq ans après l'état d'urgence de la COVID, n'est-ce pas? Et ce décret qui est cette loi qui a été faite à travers le projet de loi 28 toujours actif, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement a toujours des pouvoirs qui s'avaient décrétés à travers l'état d'urgence au Québec proactivement, n'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? Est-ce que la CAQ fait vraiment quelque chose de mieux que tout ce qui a été fait depuis les 40 dernières années? Pourtant, ils sont là à essayer de nous faire accraire qu'ils ont fait quelque chose. Est-ce que le français s'est amélioré à Montréal, au Québec, dans les régions et tout? Est-ce que vous avez réalisé une diminution de la langue anglaise autour de nous? Est-ce que vous avez vu des gens qui commerçaient en anglais se mettre à commercer en français? Est-ce que vous avez vu des affiches commerciales anglophones être transférées en francophone? Est-ce que vous avez vu des publicités anglophones être transférées en francophone? Est-ce que vous avez vu l'industrie du film être obligée, comme Netflix, de nous mettre des traductions francophones? Est-ce que vous avez vu quelque chose à quelque part bouger pour aider le français à perdurer avec Coalition Amnée Québec? Non, hein? Pourtant, vous, avec la petite musique, il me semble que ils en ont fait des affaires, la petite musique en arrière. Ah! Hé! Juste la petite musique à vos! À vos! Moi, je n'aurais même pas mis François Legault qui parle. J'aurais juste laissé la petite musique. Tout simplement. À vous! À vous! Hein? encore une fois, comme ils l'ont déjà fait sur les braises de l'intolérance. Maintenant, tous les immigrants économiques choisis par le Québec doivent connaître le français. On travaille très fort pour résoudre les immigrants temporaires acceptés par le gouvernement fédéral. Pour la première fois de l'histoire du Québec, on est inscrit dans la Constitution canadienne que les Québécoises et les Québécois forment une masse et que le français est la seule langue officielle du Québec. Fait que là, ils viennent juste de se vanter d'avoir écrit dans la Constitution canadienne que le Québec n'a pas reconnu et n'a pas signé d'avoir inscrit que le Québec parle français. Tabarnak! De ce petit qui est beau, lui! Lui, c'est le ministère de la Justice, Jalim Barrette, puis ça ne lui tente pas de parler qu'on n'a pas de force de loi en français, que 72 ou 79 % des textes de loi sont en anglais. Ça ne lui tente pas de rappeler qu'on n'a toujours pas de Constitution canadienne puis de Bills of Rights canadien en français. Ça ne lui tente même pas de parler de ça. Mais, maudit qui est fier d'avoir inscrit qu'au Québec on parle français dans la Constitution qu'on n'a pas signé du même René Lévesque qui nous a mis d'en face tantôt. Vraiment, là, hey, dites ça à la coche puis encore une fois bravo aux compositeurs de cette chanson. À vous que tu y crées. À vous que tu y crées. Tant pas après personne pour le jeu. On n'attend pas de gagner un référendum comme... Il y a de l'air d'un parrain, mafieux. On agit. Hein? On dirait un mafieux. Il y a de l'air de le parrain d'un film de cocaïn, est-ce-t-il? Avec le gros background j'ai que ça, man. On dirait le parrain, tabarouette. Hein? C'est Godfather 1. Il y a Godfather 2, Godfather 3, c'est d'autres choses. C'est Godfather 1, lui. Qu'est-ce que tu en penses? Fait que je voulais vous montrer ça parce que je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de vous montrer ça, mais ça me tentait de vous montrer ça. Ça a l'air. Fait qu'encore une fois, qui trouve que la CAQ est un gouvernement nationaliste? Toujours plus de privatisation, de dépendance commerciale, puis juste des investisseurs dans des filières batterie que toutes les compagnies sont en train de quitter. Hé, tantôt, là, tantôt, mec, tous les échos anxieux brain lavés à l'auto électrique vont réaliser qu'on s'est fait laver économiquement à mettre de l'argent dans la filière batterie. Est-ce qu'ils vont accepter qu'on leur taxe une taxe spéciale du crédule? Hein? Tant qu'à faire, on va leur taxer la taxe du crédule qui doit aider la société à se rétablir du tort commercial qui a été fait de par leur crédulité. Hein? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça? Hein? Ça serait plus... Ça, ça serait plus de la justice. Tu sais, c'est de leur faute. C'est eux qui ont suivi l'aliénation commerciale. Ils ont accepté qu'on donne tout notre argent. Ben, Chris, qu'ils remboursent. Ah, OK, j'arrête de dire de la marde, là. Non, non, mais il faut même s'amuser un peu. Là, j'ai une autre vidéo parce que ça me tente de vous montrer François Legault, ça a l'air. C'est un vidéo qui date de 10 jours déjà, 14 juin, mais vers 1 minute 45, 1 minute 50, Gabriel Nadeau-Dubois, il va dire quelque chose. Puis là, on va rire parce qu'après ça, on va remettre en question à quel point qu'est-ce qu'il dit. Ça ne fait pas de sens lorsqu'on constate autour de nous avec qui on fait affaire et quel multinational et toutes ces choses-là et dans quel pays il se situe. Donc, écoutez bien puis le punchline va arriver vers 1 minute 50. bureau dans un état qui bombarde des écoles, des hôpitaux et des travailleurs humanitaires, dont un Québécois, un état qui se moque du droit international. Est-ce que le premier ministre va avoir son premier résultat cet été? Puis est-ce que le premier résultat, ça va être d'ouvrir un bureau du Québec dans un état accusé de génocide? Pour ce qui est du conflit entre le Hamas, on ne l'a pas entendu beaucoup nous parler du Hamas, on souhaite tous ici une paix durable. Une paix durable entre Israël, la Palestine, le Hamas et même les pays qui reconnaissent la Palestine gardent leur ambassade ouverte. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette répétition de certains députés puis même chefs de Québec solidaire de dire pour absolument fermer la délégation du Québec. Attends, le punchline s'en vient. Pourquoi? Pourquoi on mélange les deux? 50 secondes. Pourquoi on défend le Hamas? M. le leader brièvement et par la suite je trancherai. Ceci au terrorisme, Mme la présidente, vous ne pouvez pas laisser passer ça qu'il s'inclue sur le champ. M. le premier ministre m'a tiré le bout de votre propos. Voilà. Il y a 36 000 personnes qui sont mortes à Gaza depuis octobre. 36 000 des hommes, des femmes, des enfants. C'est pas du mélange que de dire qu'on ne peut pas resserrer nos liens commerciaux avec un État qui commet des crimes de guerre. C'est du gros bon sens, c'est de la compassion, c'est de l'humanité. Est-ce que le premier ministre va faire la seule chose raisonnable? La réponse. Boum! C'est quoi il vient juste de dire? Qu'on ne peut pas resserrer nos liens commerciaux avec un État qui commet des crimes de guerre. Wouh! On ne peut pas resserrer nos liens commerciaux avec un État qui fait des crimes de guerre. Je suis Gabriel, je sors les crocs. Chris Demou, tu vas dire ça quand pour le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, les empires coloniales, ceux qui payent la terre depuis des fucking générations? Tu vas dire ça de quand pour Boeing, Lockheed Martin, Bombardier et compagnie qui vendent des pièces militaires? Est-ce que Pratt & Whitney ça arrive ça depuis tout? Ils font plein de pièces militaires qui servent à quoi? On a tué au-dessus d'un million de musulmans en Irak pour 3000 inside jobs aux États-Unis. Est-ce que là, un moment donné, on va arrêter quand la compagnie de Tesla et de vendre des Tesla au Québec quand les matériaux sont pris par des enfants au Congo? Hein, mon chum? C'est quand on va arrêter? Fait que là, hey, on sort le toki. On sort le toki. On sort le toki. Fait qu'il faut sortir le toki parce que, regarde, si je ne sors pas le toki, il m'a tout quitté. Tu vas voir, il m'a formé ça, il m'a tout quitté. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Tiens! Juste pour lui! Hé! Là, après, il y a des gens, ils vont me dire « Joe, tu décrédibilises la politique! » Hé, la politique, ça fait longtemps que c'est plus crédible, bestie. Mais si tu veux me donner le crédit, c'est correct, je vais le prendre, ça va me faire plaisir de être le créditeur de la décrédibilisation politique. Ça se peut-tu, ça? Qu'est-ce que qu'un ado? Qu'un ado, man! C'est pour ça que vous ne pourrez jamais faire mieux que l'Union nationale parce que vous êtes toute une gang de variantes exposées. Vous ne exposez que les variantes qui font votre affaire. Ben, si, voilà! dis-tu? Dis-y! Dis-y, man! Dis-y, mon esti! Hé! Fait que là, on devrait arrêter de travailler avec le Canada aussi parce qu'il nous opprime, il nous fait une guerre économique, puis il nous vole, puis il nous fout notre culture sur la gueule en nous immigrant ça dans la face. T'en pognes-tu? Non? Fait que c'est tous des aspects de la guerre, ça. N'est-ce pas? La guerre a plein d'aspects. Fait qu'encore une fois, quand on repensera au cartel des prix, au contrôle de l'offre, au contrôle de la demande, au contrôle de la distribution qui est faite par les conglomérats, c'est quoi tout ça? Ah! C'est de la mafia, bordel de merde, là! Et puis c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est des crimes de guerre, là! Eh, c'est fait par qui? Eh bien, les sociétés d'État qui sont mises en place par la monarchie, qui ont conquis, colonisés, depuis des décennies et des siècles, oui, oui! Est-ce que c'est pas compliqué à comprendre? Fait que là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'Abrielle Nadeau-Dubois nous prouve à quel point qu'il est temps de nationaliser nos affaires pis de dire aux gens «fuck you, toi! » T'as nous autres, ici. Toi, tu veux nos roches, pourquoi? Tu veux nos roches faire un de ces roches? Mange de la merde, on les garde nos roches. Tu veux notre bois, pourquoi, toi? Pourquoi tu veux notre bois? Ah, parce que tu veux aller reconstruire ou te bombarder? Mange de la merde! Tu veux me vendre un char? Il vient d'où, le char. Ah, c'est un enfant au Congo qui extrait matériaux? Mange de la merde! T'es une cimenterie, tu finances le nosera, t'es dans l'extrémisme, c'est-tu de Daesh, pis tout, pis t'es ouvert ici, t'es au Canada, pis tu veux continuer d'opérer? On te forme ça! Ah! C'est de même, faut-tu perdre, Nadeau? Tu veux être cohérent avec qu'est-ce que c'est-tu nous, donc, là? Fait que François Legault, il est autant pire que toi, pis toi, t'es encore pire que lui, parce que t'essaies de faire à craindre que t'es mieux que lui, mais Chris, ce que tu dis, ça vaut pas mieux que qu'est-ce qu'il fait. Fait que t'es tout un clown, buddy. On t'invite à faire mieux. Dis la petite vérité. Fait que si on peut plus commercer avec des États qui font des crimes de guerre, c'est fini la mondialisation. On arrête ça, là. Le 3 quarts des banques centrales privées, tu viens de les farmer parce que c'est qui qui finance les guerres? C'est qui qui prête l'argent à Hitler? Toutes les industries de télécommunications qui géolocalisent, qui visent les cibles, pis qui leur tient des missiles sur la gueule qu'ils ont fabriqué à coups de 3 millions. C'est quoi ça? Fait que là, tu réalises que dans le fond, toutes les entreprises de défense devraient être nationalisées, pis que toutes les productions d'armement militaire devraient être que par ici, que par des gens d'ici, que pour les gens d'ici, pour s'assurer justement qu'on ne s'en serve pas autrement ailleurs qu'ici. Ah, mais c'est un secret! Ça fait trop d'ici. Ici, ici, c'est tout qui. Ha, ha, ha! Non, mais on s'amuse, là! On s'amuse! Ha! Mais si, on s'amuse! Si on... Si écoute, on a du fun au bout, tu peux pas avoir plus de fun que ça, ça va sauter. Fait que là, on va retourner réécouter notre ami Dreadsit. On va reprendre, pis on va le laisser poursuivre. Pis on va passer à autre chose, parce que sinon, on va se répéter. Fait qu'encore une fois, qui trouve pendant qu'il contient je vais lire vos commentaires, ils vont parler pendant une minute trente facile. Dites-moi, qui trouve que ma version a fait du sens avec tes valeurs, pis avec la variante qui n'a pas fini de compléter? Est-ce que tu trouves que je suis un débile? Ou est-ce que t'es d'accord avec ma débilité? Hein? Vas-y comme tu veux. Ha, ha, ha! Et nos liens commerciaux avec un État qui commet des crimes de guerre, c'est du gros bon sens, c'est de la compassion, c'est de l'humanité. Est-ce que le premier ministre va faire la seule chose raisonnable? La réponse du premier ministre... Il peut bien venir tout mêler. Tout mêler, tout mêler. Quelqu'un m'a dit la vérité. Par les images qu'on voit à Gaza, Raffa. Et, Mme la Présidente, il y a eu un conflit entre Israël et le Hamas. Pis Québec solidaire nous demande de fermer notre délégation en Israël. Je pense qu'il ne faut pas prendre parti dans ce conflit-là. On doit souhaiter une paix durable. Pis il faut que les deux partis s'entendent pour qu'on arrête de voir des images comme ça. 36 000 victimes à Gaza. Des civils. Des hommes, des femmes, des enfants. C'est bon, ça. Hier, la une du devoir. 37 morts dans une frappe contre une école. Je parle de vos commentaires. Une école des enfants. On ne peut pas raffermir nos liens politiques et économiques avec un État qui fait des choses comme ça. Est-ce que le premier ministre va écouter? Ben d'abord, là, il faut aussi arrêter d'envoyer de l'armement à l'Ukraine parce que il me semble qu'ils ont commencé à bombarder des places en Russie où il y avait des civils pis tout ça. Je ne sais pas, je dis ça de même. Pis là, je me dis, il me semble que nous autres, l'Ukraine, on soutient ça, on finance ça. Pis là, je fais une pause, deux secondes, pis là, j'essaie de revenir dans l'histoire pis je me dis, c'est qui qui a créé Israël? À Israël, ça a été imposé, ça. Ils ont créé Israël de nulle part, hein? Pis là, ils les ont armés, hein? C'est qui qui les a armés, Israël? Pis c'est qui qui les a créés? Pis là, ces gens-là qui ont fait ça, là, pour être sûr qu'Israël ne soit pas détruit, là, mais il me semble qu'ils leur ont fourni l'arme atomique aussi. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu, ça? Hein? Je me demandais, là, pis là, je me dis, ces gens-là qui ont fait ça, là, est-ce que ça se peut que tout notre commerce soit axé vers eux et leur industrie de guerre ou la monnaie de la couronne britannique, je me posais la question, pis là, je me demandais, t'sais, ça pas, hein, comme il dirait, mon ami qui n'est plus de ce monde, t'sais, veut dire, hein, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, tu lui demanderas à ton frère à soir, tu veux dire calvaire. La voix de la raison est reculée sur son bureau à la réponse du premier ministre. Mme la présidente, le chef de Québec sanitaire mélange deux choses. Je le disais tantôt, il y a même des pays qui reconnaissent la Palestine, mais qui gardent leur ambassade ouverte en Israël. Ben, moi, de ce que j'ai compris, Marie-Lise, tu te dis, Joe, l'armement n'est pas à l'Ukraine, c'est même pas construit encore. Moi, de ce que j'ai compris, on leur a envoyé des drones, des avions, des missiles, des obus, des lances-raquettes, des côtes, ça finit plus. Puis là, on leur a même donné le feu vert de bombarder la Russie avec des armes l'ombre portées. Fait que je sais pas si on leur a donné ou on va les tirer pour eux, mais ça change pas la réalité que là-bas, c'est rendu là, moi, de ce que j'en comprends. Je vois pas pourquoi Québec solidaire mélange les deux dossiers. On aime pas ça, ce qu'on voit. On souhaite une paix durable, on souhaite de l'aide humanitaire à Gaza, mais je vois pas pourquoi Québec solidaire prend partie. Regarde-la en face. Regarde-la en face comment il est en... Hein? Regarde-la en face. Tu vois-tu comment c'est qu'il regarde Nadeau, là? Regarde-la en face. Regarde-la en face. Regarde-la. Regarde son nom verbal, là. Il dit tantôt dans son premier vidéo qu'il avait l'air de Godfather. Et là, il te la regarde pis il dit moi, je suis Godfather, ici, man, là. Pis là, il dit là, tu nous embarrasses toutes, là, jeune toki, là. C'est ça qu'il essaie de se faire comprendre. Il dit moi, je suis Godfather, ici, là. Tu viendras pas m'embarrasser, ta barnaque, là. Pis tu sais très bien qu'on est une délégation commerciale du Royaume-Uni à servir l'Empire américain. Hein? À Gaza. Mais je vois pas pourquoi Québec solidaire prend partie. Qu'est-ce que comment il est en tabarnak? Il est en tabarnak. Tu es clair, là? Je te le dis, là. Lui, il sait qu'il est filmé. C'est à l'Assemblée. Il sait, là. Imagine, il croise dans le corridor pis il y a la même discussion. Hé! Ça se gueule dessus. Il y en a un qui mange une table sur la gueule. C'est certain, là. Regarde-y en la face. Il y a-tu de l'air d'un gars de bonne humeur? Il y a de l'air de ton père qui te regarde en voulant dire «Toi, mon petit han, t'es mieux d'arrêter ça, là, parce que même si je me lève, moi, t'as pogné ta cravate. » Hein? C'est ça qui a de l'air, là. Non, mais écoute, je sais que t'aimes ça. Regarde, en plus, le reflet, on dirait qu'il y a une moustache de poil blanc. C'est magnifique. C'est un chaton en force. Fait que là, là, regarde-les comme il faut. Pis dis-moi ce que tu trouves que c'est que vous trouvez que je veux vos commentaires. Dites-moi, dites-moi, s'il vous plaît, je veux le savoir. Moi, je veux le savoir. Je veux le savoir. Alors, regarde-les la belle petite moustache de lait blanche. C'est magnifique. Ça, c'est parce que son maître, juste avant, auparavant, il a dit «Oui, mon frère. Oui, mon frère. » OK? Ça lui a fait une petite coulisse. Mais là, regarde-les à la face comme il faut. Je veux savoir, là, quand ton père, elle regarde de la même, ça veut dire quoi? Hein? Alors, regarde-les. Il est en tabarnaque. Il est pas content. Regarde, il commence à répondre «Est-ce que c'est qui se passe? Quoi qu'il dit, là, le jeune astille? » Hein? Pis là, regarde-les. Là, il est pas content. Oye, oye, oye. Hein? Il est pas content. Regardez les yeux. Pis l'autre en arrière. Regardez les yeux à l'autre en arrière. On dirait qu'il est perdu, l'autre en arrière. On dirait qu'il a consommé du Valium. Je le sais pas s'il est ses antidépresseurs ou ses neuroinhibiteurs, mais regarde l'autre qu'on y voit, là, la moitié de la face en arrière. Regarde, il le connaît. Regarde, il le connaît, mon gars. On dirait, là, il est plus là, lui, là. Il se dit, « Qu'est-ce que c'est qu'il se passe, ça? » Il se dit, « C'est quoi qu'il se passe, ça? » Pis là, il regarde le gars, man. Pis là, là, tu le vois qu'il regarde le gars. Dans l'arrière, il le ressent, là. Dans l'arrière, il ressent que le gars, il est en tabarouette, là. Pis regarde-les en face. Regarde-lui comment il est tout beau. Regarde-lui comment il est tout rouge. Tu vois-tu, mais semble le gars, là. Je sais pas si c'est moi, là-dessus, mais il a de l'air un peu orange à la Donald Trump. Je sais pas, là. Hein? Mais au moins, il est vraiment beau, il est bien peigné, pis tout. Hein? Il paraît bien, il est ça à la coche. Un beau premier ministre. Regarde, il en a eu jusque sur la chemise, pis tout, tantôt, tu veux. Il va falloir pardonner son maître. On sait pas ce qui est arrivé. C'est un reflet, là. C'est rien qu'un reflet, c'est ma lumière de studio qui reflète dans la télé. Pis là, je le niaise. Toi, le jeune, je t'attends dans le détour. C'est ça que ça veut dire, hein, Stéphane? Nadeau, tu passeras dans mon bureau après l'assemblée. Il a l'air de lui dire « Fais pas de vague, mon petit Chris. Tu vas l'avoir. » Normand, t'es hardcore pas mal. Mélissa, un narcissique, n'aime jamais se faire contredire et il veut régner et être le numéro 1. Ouais, d'après moi, c'est ça. C'est ça, je t'ai dit tantôt, c'est Godfather 1. Et dis-moi, je suis pas Godfather 2, 3, man. Moi, je suis 1. Je suis Godfather 1, man. OK? Même Fitzguedoun, le casarien, il travaille pour moi. Ah, OK, on peut continuer, là, c'est assez niaisé avec le gars, là. Ça a pas de bon sens. Fait que pendant ce temps-là, le gars, il est là pis il nous dit qu'il travaille bien fort. Pis voilà la réalité des chiffres. Maintenant, 600 000 immigrants temporaires au Québec et pis il travaille tellement fort pour pas que ça arrive que lui-même continue de surconstruire et de surinvestir et de permettre toute cette migration par le Canada sans reprendre le contrôle. Là, on s'en va sur le sujet des policiers. Fait que j'ai 3, j'ai 4 articles en tout là-dessus. Pis bon, ça se peut qu'on trouve ça moins drôle, mais on va essayer de rester dans la bonne humeur, mais ça se peut que ça soit moins drôle parce qu'encore une fois, je rappellerai que c'est eux, techniquement, qui sont supposés nous aider, nous protéger. Et pis là, on va voir qu'il semble y avoir une omerta il semble y avoir une mafia pour empêcher les bons policiers de dénoncer. Et pis, il semble y avoir une surreprésentation judiciarisée des officiers d'agents de la paix au Québec. Fait qu'encore une fois, ben moi, c'est troublant parce que c'est eux qui sont supposés nous protéger. Fait que si cet individu-là, il agit comme ça avec sa propre famille, j'imagine même pas comment est-ce qu'ils peuvent agir avec certains individus qui croisent le dehors. Fait que, première affaire, ça vient du journal Le Devoir, c'est écrit juste là. Violence sexuelle et conjugale surreprésentée chez les policiers. OK? Donc, une enquête du Devoir révèle qu'un policier sur deux accusé au criminel dans les cinq dernières années l'a été pour des infractions commise dans un contexte de violence conjugale ou sexuelle. Fait que là, je m'excuse encore une fois, mais combien de policiers participent à de la prostitution et du trafic humain par la pornographie avec leur conjoint ou leur conjoint parce que là, on parle de violence conjugale ou sexuelle. Donc, on parle de traite d'humain. On parle d'esclavage. On parle de proxénétisme. On parle d'un paquet de choses. Et puis là, il y a comme un monde qui dit, « Mais on a l'impression que la police serait en contrôle de certaines ventes de cocaïne et de certains réseaux de prostitution. et que quand on veut démanteler certains réseaux, on est bloqué dans nos enquêtes. » Ben, tabarnaque. Si ces gens-là ne sont pas comme étant ce qu'ils disent ne pas être, comment peut-on expliquer autant de violences sexuelles et conjugales chez les agents de la paix? On parle d'une surreprésentation. Bon, qu'est-ce que j'ai expliqué? « Violence sexuelle et conjugale surreprésentée chez les policiers. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Devoir. OK? Donc, je t'ai rendu une portion deux fois plus élevée que dans la population en général. Mais là, 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 c'est une proportion deux fois plus élevée que la population en général chez les policiers qui font ça, mais que les policiers, comme on va le voir dans un autre article, protègent leurs collègues, puis que malgré ça, on a ce taux-là, là, il y a un estide paquet d'agents qui devraient manger des tapes en arrière de la tête, on va se le dire. Puis là, ceux qui sont corrompus, puis que les policiers vont écouter mon live encore, puis qu'ils vont dire « tabarnac, de tes cul-blanchettes, toi, t'es la calice de honte, mon sacrament. » On va se le dire, t'es un estide lâche, man, d'être un agent, battre ta femme, violer ta femme, faire du proxénétisme, puis après ça, avec ta gang, faire l'omerta dans le poste. T'es vraiment un trou de cul. OK? On va se le dire, les vraies affaires. Comment ça se fait qu'il y a deux fois plus de policiers que le reste que de la représentation générale de la population qui est là-dedans? Pourtant, les gens pauvres devraient être bien plus représentés dans les violences sexuelles puis conjugales que les policiers. Les gens à faible revenu, les gens qui prennent la drogue, puis tout, ils devraient être au-dessus de la police. Non, la police est au-dessus d'eux. Fait qu'après ça, tu vas me dire que c'est pas vrai que ces gens-là sont capables de gérer des réseaux de trafic humain puis de proxénétisme puis de prostitution quand ils font subir à leur propre femme ou à leur propre chum. Puis encore une fois, comment est-ce que tu peux m'expliquer le nombre deux fois plus élevé dans la population en général? Fait clairement, il y a du narcissique en sacrament dans la police. Il y a un estime de ménage qui devrait se faire. Il y en a en sacrament des pervers narcissiques qui portent l'uniforme. On va se le dire, la vérité, c'est écrit dans le journal du devoir. Mais ne venez pas me mettre ça sur le dos d'exposer l'analyse véritable de ce sujet tabou qui, encore une fois, va être à peine gratté en surface quand on sait très bien que la maçonnerie puis tout ce monde-là sont dans la police. Puis ce monde-là, ils font quoi? Ils font de la prostitution, ils font du trafic humain, ils font des sacrifices, ils font tout ce qu'ils veulent même parce que, justement, ils sont l'autorité. OK? Fait que c'est qui qui est le mieux placé pour aller violer des Autochtones? Ben, c'était qui la SQ, la GRC, puis tout ça, on s'en souvient-tu? Même dans leur famille, si on parle de leur femme, un policier, violence conjugale et sexuelle dans leur famille, avec leur femme. Imagine quand qu'ils ponnent quelqu'un puis qu'ils décident de te l'abuser comme un canon pot de scrupules puis de remords. imagine. En dépit du fait qu'ils incarnent la protection du public, une minorité d'entre eux ont été destituées selon notre analyse. Une minorité d'entre eux ont été destituées. Ça, ça veut dire que ça confirme leur protection. Ça confirme leur protection. puis après, on va me dire que c'est pas vrai que l'autorité, l'autre bord, la justice, représente le droit, la loi. Non, vous représentez l'autorité constituée puis l'autorité constituée, c'est l'ordre établi par des principes maçonniques, dans des lois maçonniques, des droits de l'homme maçonnique. Va voir les premières tablettes de la Révolution française, va voir les premières tablettes des droits de l'homme puis tout, dis-moi qu'il n'y a pas l'œil des Illuminatis puis qu'il n'y a pas plein de logos maçonniques. Fais-moi la crête à Barnard. OK? Arrêtez de penser qu'on vit dans un monde de calinours, ce style. Des calinours, qui pitchent du Big Love, ça, c'est bien beau, mais dans la réalité, eux autres, c'est pas du Big Love qui nous pitchent, c'est du Big Hate, du Big Dominate. OK? Fait qu'à un moment donné, il faudra réaliser. Fait que là, encore une fois, comment ça se fait que ces policiers qui incarnent la loi qui devraient avoir des sanctions? Écoute, des sanctions, là, au-dessus de la norme, sont pas sanctionnées. Après ça, on se demande pourquoi des femmes veulent pas dénoncer qu'elles se font violer. Imagine, t'es une femme qui se fait violer par un policier. Tu t'en vas dénoncer le policier qui te viole, tous ses collègues vont te bien te violer avec lui, tabarnac, pour que tu te fermes la gueule. Ils vont te grisser d'une cellule, puis ils vont te laisser là une nuit ou deux. Puis ils vont te ressortir. Parce que c'est la loi, personne va le savoir que t'étais là. Personne va le savoir. C'est leur poste de police, c'est leur collègue qui travaille là. Puis le gars de la sécurité, il est pas payé pour poser de questions, puis ils ont pas le droit de te parler. Fait qu'un policier peut te câlisser d'une cellule 24, 36 heures, whatever, juste pour te câlisser là. Fait qu'imagine si t'es une de ses victimes qui cherche à le dénoncer, puis que lui, dans son poste, c'est sa gang. Tu vas barder tantôt. Puis après ça, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on peut réaliser à quel point il y a des gens extrêmement soumis à leurs agresseurs. Des manottes, des tasers, des poèvres de Cayenne, des matraques, des bâtons électriques. Je te garantis que ça va te le dresser, ton asti du mince. Ils l'ont pas tout ça, les policiers. Il n'y a pas mieux placé qu'un policier pour savoir comment camoufler les marques, quoi utiliser ou frapper, comment empêcher un crime d'être détecté. C'est sa job! Fait que quand on regarde ça encore une fois, je respecte tous les bons policiers, je respecte toutes les bonnes policières, puis on va le voir dans les prochaines articles, on le sait, vous ne pouvez même pas dénoncer vos collègues parce que vous, vous ramassez un paquet de problèmes, ce qui confirme que la police peut bien demander à la mafia de calmer le jeu à Montréal. Fait qu'encore une fois, on voit que la réalité des complotistes sur la sphère policière semble être dans le mille. le tout dans l'ignorance totale du gouvernement et des autorités concernées qui ne tiennent aucun registre en la matière. Fait qu'ils font tout ça sans qu'aucun gouvernement ou autorité concernée tienne de registre puis s'en occupe. Fait qu'encore là, on a le camouflage puis la protection du gouvernement, des autorités, de la soi-disant justice, puis tout ce monde-là travaille à protéger ces gens-là qui sont littéralement des sans-hommes. Des sans-hommes écrits dans les tablettes sumériennes. Ils sont complètement vides. Complètement vides. Puis je m'excuse du parallèle que je vais faire, mais les tablettes sumériennes nous parlent d'un être qui a été créé sans conscience. Mais quand on prend l'IRM d'un cerveau de quelqu'un qui est apathique, qui a pas d'émotion, on peut voir que la région centrale de son cerveau est réellement différente de quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres versus l'autre qui est apathique si c'est bel et bien le bon mot qui est le contraire. Allez voir les IRM de ces deux cerveaux-là et dites-moi comment ça se fait qu'il y en a un qui lui manque quelque chose. Mais tous les gens qui refusent de comprendre que ces gens-là qui sont mis en haut, qui sont apathiques, qui sont froids, ceux qui ont été créés comme ça, pour justement être capables de faire les choses comme ça, c'est eux qu'il faut régler ça. Puis l'autre affaire que nous autres on ne comprend pas c'est que ces gens-là ont créé une société d'antidépresseurs. Antidépresseurs viennent de bloquer un neuroinhibiteur. Neuroinhibiteur empêche tout ressenti. Tout ressenti émotionnel. Ça veut dire que comment est-ce que cet individu-là pourrait être en vie s'il prend des antidépresseurs qui est un neuroinhibiteur et qui lui empêche de ressentir quoi que ce soit. Tu es en vie car tu le ressens. Tu as des émotions. Tu le ressens. Tu es vivant. Mais les gens qui prennent des neuroinhibiteurs, ils n'ont plus aucune émotion. c'est des neuroinhibiteurs. Ils vont vous manipuler à faire croire que vous les rendez tristes, que vous les rendez choqués. Ils vont faire littéralement des pervers narcissiques en force. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la connaissance des émotions qu'ils ont vécues. Ils vont avoir la compréhension de comment les manipuler. Mais ils vont être totalement apathiques et ils ne ressentiront strictement rien à cause des neuroinhibiteurs. Sinon, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Et puis là, on comprend pourquoi Big Pharma règne avec les pélules. Plus qu'ils donnent de pélules et de neuroinhibiteurs, plus qu'ils rendent les gens froids et apathiques et individuels et mieux ils peuvent diviser et régner. Et après ça, le chaos s'installe parce que ces gens-là simulent des vraies émotions qui nous rejoignent, nous, et nous affectent, nous, mais eux, ce ne sont que la comédie pure et brute car le neuroinhibiteur fait en sorte qu'ils ne ressentent rien. Pourtant, vous avez vu combien de gens, ces antidépresseurs, vous jouez la comédie, pétez des coches, pleurez, changez d'émotion sur un dissen, c'est parce qu'ils vous manipulent. Tels les entités créées par les êtres primordiales décrits dans les tablettes sumériennes qui sont confirmées par les IRM modernes et qui montrent qu'il y a bel et bien deux types de cerveaux humains. Donc, voilà la réalité. Là, je continue le sujet que j'ai été. L'article qui prouve que les policiers aiment mieux protéger le crime que d'aider contre le crime, ce qui confirme l'infiltration maçonnique, mafieuse, casarienne et commerciale. OK? Tout individu qui voudrait nier le contraire, take a seat, eat your fucking chip and shut up. On descend. rien ne semble freiner la solidarité policière, pas même des accusations criminelles pour violences conjugales ou agressions sexuelles. Ah, ça fait tous les gros tofs, hein? Moi, j'étais un policier, j'étais un alpha, puis de l'autre bord, ça protège les agresseurs sexuels parce que c'est leurs collègues. Vous êtes la honte, man. Vous êtes la calice de honte, puis vous êtes exactement la raison du pourquoi des citoyens comme moi ne croient plus en vos forces de l'ordre, parce que vous êtes de la vomissure. Puis là, on ne parle pas des bons policiers, on ne parle pas des bonnes policières, on ne parle pas des gens qui agissent contre ça, on parle de ceux qui ne font rien et qui protègent des violeurs puis qui sont policiers. Ah, mais encore une fois, c'est normal, voyons, Jonathan. Un monde de mou. Il faudrait que je lise cette nouvelle-là, pas d'émotion. Il faudrait que je sois tout gentil, tout calme, tout neutre. Hey, on parle d'une gang de violeurs en série dans la police, protégés par la loi, puis tu me demandes à moi en tant qu'homme de rester calme quand que dans le fond, ces gens-là, à une certaine époque, je ne suis pas sûr que leurs collègues les auraient protégés. Pas certains de cela. Mais maintenant, on est rendu à une époque tellement corrompue que les vrais policiers ne peuvent même plus arrêter les corrompus à côté d'eux, ils sont obligés de se faire ma gueule. Le gars, c'est un violeur de femmes à côté. Puis il le protège. Puis il est en police. Puis c'est écrit dans le journal Le Devoir, encore ça avec. qui cite, non. Le Devoir en haut. Le Devoir. OK? Ce n'est pas moi qui décide que j'invente ça, moi, là. Je n'invente rien, moi. Ce n'est pas moi, là. Ils ne venaient pas me blâmer, moi, là. Puis ils ne venaient pas m'accuser, moi, là. Mais ça, là, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça, dans une société comme la nôtre? C'est quoi, ça, les juges, les shérifs puis tout ce monde-là, un jour, il n'y a pas de shérif, tu as raison. C'est quoi les responsables, les chefs de police, les lieutenants de police, les sergeants de police, les enquêteurs de police? Vous collissez quoi pour la honte à votre astide profession? Vous collissez quoi pour de vrai, man? Moi, je suis chef de l'Union nationale puis je parle dans le nom de mes mille membres puis je vous dis, vous êtes la crise de honte du Québec, man. Puis étant honesti qu'un parti politique rentre dans la bâtisse, vous clinez de là. Vous êtes la sacrament de honte d'une nation corrompue à son paroxysme, man. La putain de mafia, la honte, est-ce que tu as tous les policiers qui ont du coeur tabarnac démissionné? Démissionné, calice. Tant qu'à faire, tant qu'à être pogné, à servir des criminels en tant qu'autorité constituée, Chris, démissionnez de là, ça presse. Rendez vos astutes plaques, man. Fait qu'encore une fois, je répète, rien ne semble freiner la solidarité policière. Pas même des accusations criminelles pour violences conjugales ou agressions sexuelles. Ça, c'est digne d'une personne morale, ça. Ça, c'est digne d'un policier, ça. Ça, c'est digne d'un agent de la paix, ça. Fuck you, est-ce que c'est même pas digne du pire des trous de cul. OK? Même le pire des trous de cul qui viole du monde s'il se fait voir par le monde, c'est quoi il arrive à un violeur public? Qu'est-ce que le monde il fait en prison à un violeur? Comment ça que les criminels ont des standards plus élevés que les policiers concernant les violeurs qu'en alice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? C'est quoi qu'ils font les criminels, un violeur de femmes et un batteur de femmes quand ils rentrent en prison? C'est quoi ils font, ces gars-là? Eux, c'est des policiers tabarnac. Puis, ils les protègent. Bien, rendu là même, je m'excuse, mais j'aime mieux soutenir la moralité du criminel qui corrige le violeur que de soutenir un criminel en étant complice de son crime en incarnant la justice. La honte, astille. La honte. Fait que je vais poursuivre. L'enquête du devoir démontre que même si ces infractions sont commises dans leur vie personnelle, les agents de la paix pourront, dans certains corps policiers, être défendus par leur syndicat dans une cause criminelle. Pour protéger un des leurs, des corps policiers seront prêts à tout. Mobiliser un poste de police complet contre une collègue ayant osé en dénoncer un autre et même se présenter en cours pour intimider une plaignante. Il y a combien de policiers qui ont été abusés par des policiers? Je me demandais même à lire ça. C'est drôle, hein? Je commence à me demander il y a comment une femme policière qui a été violée par des collègues ou qui a été attouchée par des collègues ou qui se font mater bien comme il faut par des collègues. de combien de jeunes policières? Je serais curieux qu'on ressente ça, une étude. Mais sans l'Union nationale, on prendrait une étude de ce genre-là. Combien de femmes policières ont été agressées par un collègue? Peut-être qu'on se rendrait compte que c'est pire que dans l'armée canadienne. Peut-être qu'on se rendrait compte que c'est pire que dans l'équipe olympique ou que dans le hockey junior un major, parce qu'en réalité ça a lieu partout ça au Québec. Puis comment ça a lieu partout au Québec et à l'international? Parce qu'on a la preuve les policiers protègent. Regarde ça ici. J'étais rendu la snitch du poste de police. La fille à qui on ne peut plus faire confiance et qui a brisé sa vie et celle de ses enfants témoigné Marie au procès de son agresseur. Un de ses collègues, une fille qui est abusée par un policier qui est policière. Imagine! Imagine comment c'est des malades! C'est des malades! Il n'y a rien qu'un policier qui travaille dans un réseau de trafic humain qui le sait qu'il est protégé par la mafia qui va violer une policière tabarnac! Voyons donc! Tu ne me feras pas à croire que quelqu'un de saint d'esprit qui sait qu'il n'a pas la garantie qu'il est au-dessus de la loi comme un mafieux jamais il va violer une policière! Violer une policière! Puis là, on parle d'un policier qui a violé une policière! T'imagines-tu comment est-ce qu'il se pense au-dessus de la loi, le malade? T'imagines-tu? Puis c'est qui qui mange la marde? C'est elle! C'est elle qui est rendue la snitch! C'est elle que tout le monde fait des pressions! C'est elle qui a tous ses collectibles! Puis elle, c'est une policière qui s'est faite violer par un policier! Si ça, ça ne prouve pas qu'il y a des policiers qui travaillent direct avec le gouvernement et la mafia pour des réseaux de trafic humain, je ne sais pas c'est quoi c'est ça! Le gars, il est tellement fou dans sa tête qu'il s'est permis de violer une policière! Il faut vraiment que ça n'est plus là! Il faut vraiment que ça t'excite de violer une femme qui résiste! Parce que le viol, c'est une femme qui résiste! Sinon, il n'y a pas de viol! Ça ne l'excitera pas! C'est pour ça que souvent, quand un violeur arrive, laisse-toi faire! Lui, il ne veut pas que tu te laisses faire! Ce qui l'excite, c'est que tu résistes! Lui, il viole des policières! Tu imagines-tu quand il pognent une femme et qu'il n'est pas policière? Qu'est-ce qu'il leur fait? Puis il est protégé de ses collègues! Puis elle, la policière, elle est haïe de ses collègues! Puis après, on comprend encore une fois l'importance de notre organisation. Le jour où nous serons dans la bâtisse, des choses comme ça, cette fille-là va être protégée, elle va être appuyée puis c'est les collègues qui font ça. Ils vont être immédiatement « Merci, plus de solde, on attend le reste du procès! » Puis à la fin du procès, c'est coupable, mon homme! Tu t'en vas en prison, tu ne réintégreras pas les services policiers! Puis tout individu qui harcèle une victime de viol, une mesquuse, on va lui donner une semaine de vacances pas de paie! Un moment donné, voyons non! C'est tolérance zéro dans toutes les entreprises du Québec, le viol, l'agression sexuelle puis tout ça, c'est tolérance zéro! Ah, mais chez les policiers, c'est d'autres lois, d'autres mœurs, on s'en calisse! Les policiers qui avaient bon cœur, soit vous mettez de l'ordre là-dedans ou soit vous démissionnez de l'autre. Vous ne pouvez plus rester là-dedans. Ce système-là, il faut qu'il se réforme. Venez vous-en avec nous autres, qu'on fasse du ménage là-dedans. Ce n'est pas la CAQ qui va faire le ménage, ce n'est pas le PQ qui va faire le ménage, ce n'est pas les conservateurs qui vont faire le ménage, ils n'ont même pas le courage d'en parler. Je n'ai même pas vu aucun politicien parler de ça. Ça fait une semaine que c'est dans les journaux. tous les politiciens auraient dû en parler de ça. Ils n'en parlent pas. Puis eux autres, ils sortent ça à Saint-Jean-Baptiste en plein été. Encore une fois, ils vont l'avoir dit. L'information est sortie. Mais, à part le devoir, la policière puis du monde de cœur comme nous autres qui essayent de faire en sorte que ça perce pour qu'on corrige ça, les autres, ils sont où, là? Ils sont où, là, toutes les autres associations? Il est où, le syndicat de la police? Ils sont où, là, tout ce monde-là? Comment ça, il n'y a pas un rassemblement à ne fait qu'une conférence de presse avec tous les médias, tous les partis politiques puis tous les policiers qui viennent dénoncer le fait que la mafia règne dans la police, maintenant? On protège les agresseurs, on protège les violeurs, on protège les délinquants. Le policier accusé dans le dossier ainsi que le corps de police auquel il appartient ne seront pas nommés afin de protéger l'identité de la victime en vertu d'une ordonnance du tribunal. La policière a raconté au procès avoir été ostracisé par ses collègues. L'isolement n'est pas la charge de Biderman et n'est pas une torture psychologique et de la torture psychologique n'est-ce pas un crime? Alors comment se fait-il que ses collègues ont eu le droit d'ostraciser, donc d'isoler quelqu'un quand c'est de la torture psychologique selon la charte de Biderman et qui n'ont pas eu aucun compte à rendre? après avoir dénoncé un des leurs un des leurs est-ce qu'elle a été victime par d'autres? Si elle a dénoncé seulement un des leurs a-t-elle été victime de d'autres policiers? Au poste mes collègues policiers me croisaient et me lançaient des regards noirs de haine et de mépris ou ralentissaient le pas pour ne pas entrer en même temps que moi dans le poste ils s'essayaient le plus loin possible de la table lorsque nous allions à des soirées entre collègues alors qu'il y avait de la place à mes côtés d'autres m'ont carrément empêché d'aller une soirée organisée par notre service de police ils la font sentir comme une paria fait que je pense qu'on a compris je lira pas tout ça ça finit plus intimidé en plein tribunal la solidarité syndicale s'étend bien au-delà des murs des postes de police il n'est pas rare de voir collègues et supérieurs soutenir un des leurs devant le tribunal ah pourquoi que les collègues et supérieurs soutiennent devant le tribunal ah ben c'est parce que c'est leurs amis maçons qui viennent montrer à la cour bonjour monsieur le juge nous aujourd'hui on assiste monsieur mais on dira rien parce que tout ça a lieu dans le silence mais vous nous reconnaissez n'est-ce pas monsieur nous sommes du même ordre que vous et du même secteur mafieux que vous alors nous aujourd'hui on est ici parce qu'on veut que vous compreniez que celui-là vous ne devez pas le rendre coupable et vous devez essayer de lui donner le minimum au minimum si vous devez le rendre coupable parce qu'il est un des nôtres alors là ces cadres et ces supérieurs vont en silence s'asseoir et regardent et puis comment qu'on appelle ça intimider en plein tribunal des supérieurs des supérieurs et des cadres syndicales pourquoi les cadres syndicales et les supérieurs de police viennent intimider la victime qui se dénonce qu'en tant que policière elle s'est faite violer par un policier on appelle ça les maçons on appelle ça les amis on appelle ça des gens haut placés influents qui justement viennent couvrir leur petite chemise en rappelant c'est qui leurs amis mais encore là nous on est fou il est temps que tu comprennes qu'on est fou parce que tu comprends pas puis que tu nies ces choses là qui sont en journal qu'est-ce qu'il y a d'intimidant à avoir un supérieur assis c'est parce que la victime elle sait que ce supérieur là fait partie de la gang face à l'intimide c'est pas un supérieur neutre et impartial c'est pour ça que ça l'intimide t'es-tu intimidé toi par quelqu'un qui t'en que ça te calisse rien qui s'est là non t'es intimidé par quelqu'un qui fait partie des mêmes oppresseurs que celui qui t'a oppressé ou violé puis tu le sais que c'est son chum puis là tu le vois qu'il est dans le salon puis dans le palais de justice puis il dévisage là ça t'intimide là ça t'achale pourquoi parce que exactement comme je l'ai dit si on dit qu'elle a été intimidée en plein tribunal c'est parce que cette policière là savait très bien que les cadres et les supérieurs étant présents font partie de la même astille organisation de violeurs de femmes probablement avec des maisons de production pornographique puis ils doivent aller prendre des voyages astilles une fois de par année à Dubaï ou en Thaïlande ou aux Philippines ou Dieu sait où en Afrique dans un pays africain ou que leur devise vaut 3, 4, 5, 8 fois l'argent à la cale puis ils doivent aller s'amuser puis après ça quand ils arrivent de ces pays là mais là ils sont pognés au Québec ils peuvent pas faire ça aux femmes fait que là qu'est-ce qu'ils font? Ben ils se font pogner à violer leurs femmes parce qu'ils vont violer d'autres femmes ailleurs duquel ils font full de cash par en arrière parce qu'ils font de la traite humaine comme ça a toujours été par le proxénétisme Jonathan arrête toi il allume le policier du service de police de la ville de Montréal André Hébert Ledoux comptait sur la présence de 3 collègues policiers habillants civils qui sont allés jusqu'à intimider la plaignante au dossier en pleine salle de cour imagine leur arrogance imagine leur arrogance imagine leur arrogance je m'excuse mais va voir les procès des mafieux dans les années que c'était dans la grosse média pis dis-moi que c'était pas ça qu'ils faisaient dis-moi que les nazis c'était pas ça qu'ils faisaient dis-moi que les multinationales de lobbyistes c'est pas ça qu'ils font dis-moi que c'est pas une technique élétiste depuis jour 1 ça comment est-ce qu'on peut laisser des policiers venir intimider une victime dans un palais de justice devant un juge pis tout pis qu'il y a rien qui se passe comment ça se fait que le juge les a pas sortis j'espère que le juge les a sortis peut-être qu'on va lire qu'il les a sortis j'espère en tout cas qu'il les a sortis un incident est survenu en salle d'audience à mon absence ce matin-là les policiers à bien civil sont venus soutenir moralement l'accusé à la suspension pour l'heure du dîner l'agent de Félicia Adam et deux autres policiers se sont positionnés entre la payante et l'accusé qui s'est avancé pis s'entretenait avec son avocate ils sont venus s'aîner pis essayer d'écouter ce qu'elle disait le juge parle d'un comportement répréhensible qui doit être dénoncé bon merci monsieur le juge ou madame la juge fait que même la juge ici t'as dit que ça doit être dénoncé pis que c'est un comportement répréhensible je comprends pas où c'est qu'on est rendu avec la police pis la justice tout frais payé lorsqu'elle a été agressée sexuellement par Maxime Léon en 2018 avait décidé de ne pas porter plainte quelques mois plus tard en écoutant la radio elle apprend que le policier est agressé d'agression sexuelle contre une collègue de travail le gars il viole des policières en série rien de moins rien de moins le gars il viole des policières en série rien de moins pis après ça il y a du monde les policiers vous pouvez m'aller chier il y a du monde qui me dit Joe comment t'as parlé à l'appel du 911 à cause de Chantal Plante qui m'a gueulé dessus pis qui m'a invectivé comme une astute fucker de sa crise de vie à elle j'ai blasté l'autre fille des policiers sont venus jouer les tough à cause que j'ai blasté Chantal Plante mais en réalité je blastais un réceptionniste pis j'étais trop sauf pis j'ai pas compris pis ils viennent oser me faire la morale quand ils ont un agresseur de policière en série pis ils le protègent pis vous venez faire les tough avec un gars de 190 livres 200 livres à 8 vous me pilez dessus vous cassez mes affaires vous me pitchez à droite par gauche parce que vous voulez faire les alphas pis vous voulez vous trouver cool pis vous voulez vous trouver tough on a arrêté l'indigo pis pendant ce temps-là c'est ça qui se passe dans vos postes de police vous êtes des beaux chrises de clown vous êtes des beaux chrises de clown fait qu'encore une fois la police a été arrêté réformé on en a-tu pour notre argent avec la police nous autres je me pose la question je te pose la question on est rendu là ce soir pis on va continuer plus loin parce que je pense qu'on a retenu l'essentiel de ce dossier-là pis on a celui-là aussi de plus en plus de policiers arrêtés pis conduits en état d'ébriété fait qu'imagine si leur chum qui les arrête sont aussi gentils avec ceux qui sont sous que ceux qui sont des violeurs en série de collègues policières là qu'imagine comment est-ce qu'ils font pour être encore une fois sur-représentés en état d'ébriété malgré la protection de leurs collègues mais là moi je veux savoir est-ce qu'on en a notre argent avec tous les millions pis les centaines de millions qu'on donne en police commence à me poser la question pis vous les policiers avec vos cotisations syndicales à voir les syndicats être littéralement des mafieux en force vous en pensez quoi fait qu'encore une fois je vous le dis vous voulez que ça change il y a juste l'Union Nationale qui va faire que ça change il n'y a aucun autre astute parti politique qui se préoccupe même de ça pensez-y les femmes dans la police toutes les femmes dans la police qui se font violer par leurs collègues pensez-y à ça il y a juste l'Union Nationale comme organisation politique qui en parle aujourd'hui qui le dénonce pis qui dit de faire une enquête pour mettre à jour les chiffres pis câlisser ce monde-là dehors de la police pis de les chrissonner dedans il y a juste nous autres à l'Union Nationale qui veut vous défendre toutes les autres qui en ont dû parler pourtant ils ont des recherchistes ils ont des analystes ils ont des millions dans leur budget ils sont en contact avec tous les grands syndicats ils sont en contact avec les journalistes n'y a été nada pas un astime mot pourquoi? parce qu'ils veulent protéger la machine ils veulent protéger l'image donc ces gens-là ils peuvent pas parler de ces choses-là c'est contraire à leur propre autorité constituée d'avec qui fait la business et tout le monde sait que la politique et la prostitution écoute hein? fait que tu veux m'emmener là? demande-toi pas pourquoi que des policières se font violer les policiers disent rien pis que toutes les autres organisations politiques en parlent pas fais-moi donc en craie que les politiciens n'ont rien à voir avec le trafic humain sur la planète tout le fun pis moi je vais me pincer ouai si tu penses que je rêve donc conduite avec les facultés affaiblies entrave à la justice et voies de fait sont les infractions les plus fréquemment commises par des policiers après les violences conjugales et les agressions sexuelles selon le racensement du devoir les policiers pinglés volant représentent 24,5% des dossiers qui ont été placés ben oui regarde moi j'en ai assez de parler des policiers j'en ai assez je suis plus capable de me dépolariser fait que cite le ministre Bonnardel pense pressé de collecter des données sur les policiers le ministre de la sécurité publique refuse de se prononcer quant à l'absence de données la surreprésentation des policiers accusés dans un contexte de violence conjugale sexuelle refuse de se prononcer sur l'absence sur l'absence de données esti de clown c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de données vous protégez vos chums nous autres on va en faire des données Bonnardel si tu veux pas en faire ok fait qu'encore une fois moi je t'ai qu'aéré de voir ça au Québec je t'ai qu'aéré en esti de voir la mafia régner je suis plus capable pis on l'a vu encore une fois c'est tous ceux qui nous disent les forces de l'ordre les policiers font l'impossible arrête de coller ça la tête dans le cul tabarnac le devoir le prouver encore dans un article qui confirme qu'on a un sérieux problème pis après tu te demandes pourquoi ces policiers-là ils enquêtent pas sur la prostitution juvénile pis tout ça après ça tu te demandes pourquoi ils mettent pas des milliardaires en prison c'est tout ben eux qui leur fournit les filles tabarnac c'est tout ben eux qui leur fournit les filles t'as pognes-tu t'as pognes-tu c'est tout ben eux qui leur expliquent les mécanismes de comment ne pas être pris quelle heure aller à quelle place où il n'y aura pas de police c'est tout ben eux qui tiennent des maisons closes dans des sous-sols c'est tout ben eux qui ont des maisons de production internationales de pornographie pis c'est tout géré par des gens comme ça qui sont au-dessus de la loi parce qu'avec leurs collègues ils sont ceux qui techniquement devraient s'auto-enquêter mais clairement ils ne s'auto-enquêteront pas fait qu'à un moment nous à l'union nationale on n'a pas peur de dire les vraies affaires hein pis on rappellera en terminant juste pour le montrer la police demande à la mafia de calmer le jeu la source par excellence TVA Nouvelles la police demande à la mafia de calmer le jeu voilà voilà fait que la police ça sait c'est qui la mafia elle est même capable de les appeler pour leur demander hey chill down pire pardon slow down ok fait qu'après tu vas me dire que ça n'a pas rapport écoute imagine t'es un malade mental t'es un agresseur tu penses-tu qu'il n'y en a pas qui paieraient énormément d'argent pour violer une policière tu t'es déjà pensé à ça hein pis c'est qui qui va aller leur fournir la policière le gars qui s'est fait mettre une collègue dans son autopatrouille qui a été mis par son sergent à les patrouiller dans un quartier où c'est que malheureusement cette policière va vivre une expérience qu'elle n'oubliera jamais de sa vie et lorsqu'elle va aller au poste dénoncé elle va se faire réprimander par tous ses collègues mais l'individu c'est lui là qui est riche là qui est fou là pis que lui là il veut violer une police il fait affaire avec qui tu penses il fait affaire avec qui tu penses ah ah fait qu'encore une fois j'espère que ça a été clair j'espère que ça a été très clair pis on invite tous les policières qui veulent que ça change Union Nationale ça prend de l'énergie vous nous trouvez intense vous me trouvez intense ben sans cette intensité là je n'aurais pas la force et la fougue de faire ce que je fais et de mener au changement que nous allons accomplir ça prend de l'intensité blonde moi pas de ma meilleure qualité en prétextant que c'est un défaut parce que tu n'es pas aussi intense ah non tu aimerais ça avoir toute cette intensité là si tu l'aurais je te le dis tu verrais comment ça déplace des montagnes tu triperais ta vie pis tu comprendrais pourquoi on vitalise les enfants pour qu'ils n'aillent pas cet entrain là qu'ils restent bien assis là tranquille ok là pis quand le temps je t'enlève tu fais un heure et demi que je t'enlève ça fait un bout que je t'enlève j'écoute vous montrer quelque chose en terminant je vous montre ça ou pas ça je l'ai montré ça c'est quelque chose que je veux vous lire quelqu'un m'envoyait ça c'est en arrière d'un livre où il n'y a plus de coupe à blanc où la forêt publique est gérée démocratiquement écologiquement et équitablement entre tous et pour les générations à venir sans nuire aux forêts familiales et collectives avec des forêts gérées par des populations locales qui ont bien choisi leur éducation et leur information qui soit un pays solidement recouvert par des écosystèmes forts vigoureux et en santé avec une diversité et une abondance dans lesquelles les familles peuvent tirer toutes sortes de produits de grande qualité et gagner leur vie de façon saine et agréable à perpétuité où la beauté des grandes forêts naturelles et giboyeuses nous placerait dans une classe touristique internationale avec de l'eau avec de l'eau abondante et pure dans des lacs ruisseaux et rivières redevenus des habitats privilégiés pour la faune et des petits paradis pour nous les humains avec de belles grandes forêts qui peuvent rééquilibrer notre climat notre atmosphère et notre santé physique et mentale oui c'est possible de respecter la nature de conserver et d'encourager la biodiversité de rétablir des sites et des territoires endommagés de partager nos ressources de façon équitable de créer des emplois qui respectent la forêt les travailleurs forestiers de laisser la forêt augmenter sa productivité et la qualité de ses produits de diversifier nos produits nos emplois et nos marchés selon les limites et besoins de nos forêts donc je voulais vous montrer ça parce que c'est des principes que je trouve inspirants puis on va les intégrer à l'Union nationale fortement avec nos solutions qu'on prend aussi avec le rebasement les feuillus puis toutes sortes d'autres choses les bulles d'air dans les lacs et compagnie fait que je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça très bien très beau puis je trouvais ça important parce que c'est quand même puissant comme message là j'ai deux deux affaires que écoute dans le fond je pourrais continuer encore une demi-heure facile mais je pense que je vais finir avec Danny Coder m'a gardé le reste pour demain demain on est mordi demain je reçois Claude si je reçois pas Claude demain je vais vous montrer des sujets sinon ça va être la loi des lettres de change mais je veux quand même vous montrer ça National Library of Medicine nanoparticules fluorescentes présentes dans le Coca-Cola et Pepsi propriétés physio physico-chimiques cytotoxicité biodistribution et études de digestion là-dedans ici ça nous rappelle que les nanoparticules d'origine alimentaire NP ont attiré une grande attention en raison de problèmes de santé humaine cette étude rapporte la détection de la présence de NP donc nanoparticules fluorescentes d'environ 5 nanomètres dans deux boissons des plus populaires de Coca-Cola Pepsi les nanoparticules contenant de l'hydrogène du carbone et de l'oxygène HCO en chimie donc carbone voilà je vais juste vous montrer ça quand on descend ici on s'en va examiner des effets des nanoparticules manufacturées sur les organes cibles c'est ici donc la nanotechnologie a considérablement mûri au cours des deux dernières décennies alors qu'elle est passée de la science de laboratoire à la technologie appliquée même si la question de la sécurité des technologies des nanotechnologies a été soulevée il y a près de 10 ans les progrès rapides dans le développement et l'utilisation de nanomatériaux n'ont pas encore été suivis d'études toxicologiques bah mother fuck that's it that's all baby ils en mettent partout dans notre bouffe dans notre boisson ils en mettent partout mais ils n'ont même pas pris le temps d'étudier si c'était toxique voilà voilà la réalité je voulais vous montrer ça super quick mais on va y revenir un autre tantôt pis là je vous envoie ça qui est encore en arrière de tout ça ça mérite un Tookie Bird ça y a-t-il un Tookie Bird ça mérite un Tookie Bird attends une minute je vais aller le rechercher avoue que t'aimes ça avoue que t'aimes ça avoue que t'aimes ça avoue que t'aimes ça dis-les oui j'aime ça ouais yeah j'aime ça j'en veux d'autres chéri amène-moi-en j'en ai pas eu assez nous autres à l'Union Nationale on source tout en plus je l'ai pas inventé je te l'ai sourcé je te l'ai lu dis pas que c'est moi là viens pas me dire que j'étais un complotiste tabarnak là qui dit qu'il y a des nanoparticules fluorescents dans le Pepsi c'est pas moi qui le dis c'est écrit même dans les revues scientifiques à un moment donné c'est bien beau la dissonance cognitive mais regarde tiens pour les dissonneux de ce monde qu'est le dissonneux ça dissonne cognitivement là j'en entends shaker de la patte jusqu'en Australie avoue que t'aimes ça des nanoparticules avoue que t'en veux regarde ça il te l'a dit de moi-en de moi-en de moi-en de moi-en j'en veux j'en veux j'en veux j'en veux tu veux oublie ça non mais faut-tu être un esti de mangeux hein faut-tu être moi hein fait des années qu'on le dit mettre des nanotechnologies dans notre nourriture pis tout pis tout pis dans la Coca-Cola pis ci pis ça pis là tu te dis c'est pas vrai c'est pas vrai vous êtes fous vous êtes fous c'est pas écrit sans la canette ça serait écrit sans la canette faut qu'il l'écrime sans la canette il n'est pas écrit sans la canette esti de clown fait du bien de crier que c'est un clown je m'excuse ça regarde tu faisais un bout ça buildait ça buildait pis là je me dis call in fait que là Microsoft est en arrière de la technologie Coca-Cola de Bill Gates qui met dans hey regarde t'as mis-tu ça du coup fucking love it Pepsi-Cola une compagnie still Gatorade et tout le shit Microsoft et la société Coca-Cola ont annoncé une partenaire de 5 ans pour aligner Coca-Cola un stratégique partnership un stratégique partnership qu'est-ce qu'il y a de stratégique à faire un partenariat avec une compagnie qui fait du Pepsi quand t'es une compagnie qui est militaro-industrialisée dans les télécoms l'espionnage et tout le petit cyborg de l'avenir humain ah ben c'est ça ils veulent mettre des nanotechnologies dans une côte hein pis là c'est des nanoparticules de carbone fluorescent pis là tu te dis hein il me semble que j'ai déjà entendu que quand t'as un certain matériau fluorescent t'es détectable et scannable par certaines technologies duquel ils peuvent te suivre à la trace mais là je me demandais pourquoi est-ce qu'ils nous feraient boire des nanoparticules fluorescentes ah je sais pas je me demandais les nanoparticules fluorescentes sont utilisées dans quel type de technologie de suivi ou d'imagerie ah excuse Jonathan arrête de me poser ce genre de questions là tu m'obliges à te répondre pis là quand je te réponds je constate la réponse pis là ça me fait chier t'as bien raison je pense que je t'en vais d'y aller 5 fois par jour 2 fois 3 fois se placer hein je t'en vais d'aller m'acheter une bouteille de laxatif voir si ça va nettoyer dehors toute la merde qu'il y a autour fait encore une fois je te demandera les nanoparticules fluorescentes qui s'est pas utilisées dans des technologies d'imagerie médicale ou pour suivre des choses avec certaines technologies de télécommunication je me posais la question comme ça là fait pourquoi est-ce que il y a la smart dust hein qui est partout smart dust tu me dis hein smart dust c'est quoi smart dust hein smart dust ouais la poussière intelligente tu sais développée par Hitachi une puce minuscule il y a déjà 20 ans là tu sais pis là ils ont encore rétrécit ça rétrécit ça pis là c'est rendu que ça s'appelle la smart dust pis là tu respires ça pis là la smart dust ça fait quoi ça permet de ça va ta température ta pression ta localisation plusieurs choses comme ça mais ça pas rapport à smart dust à system monitoring analysis technology reporting non non c'est pas ça pour tout parce que smart dust là tu sais pour quelqu'un qui comprend ce que tu dis lui il entend de la poussière intelligente là il te regarde il dit ben voyons on t'est dit contre de la poussière intelligente allo smart système monétairé d'analyse et de rapport dans une technologie wooo smart dust fait que c'est quoi le but des nanoparticules que t'en es jusque dans ton trou de cul tu sais un moment donné je me dis comment est-ce qu'on fait pour encore avoir la patience d'essayer d'expliquer ça à du monde qui continue de mien ça tu te dis man on est vraiment des surhumains on est des surhumains le créateur nous a donné une capacité incroyable de vouloir espérer en l'autre qu'il devienne soudainement conscient asti qui nous en a donné de l'amour et de l'énergie qu'on sait autant dévouer asti à essayer de reprouver c'est Alors là, je vous ai montré l'étude du site. Puis après ça, je vous ai montré l'autre étude du site qui nous dit que l'utilisation des nanomatériaux n'ont pas encore été suivies d'études toxicologiques. Puis après ça, tu leur dis que ces gens-là nous font une guerre silencieuse contre les peuples dans laquelle ils veulent nous diminuer, nous « done down », nous rendre malades. Puis encore une fois, on leur explique qu'ils veulent faire ça avec des technologies de surveillance, de l'intelligence artificielle, puis tout ça. Ils nous creillent pas. Pourtant, c'est bien dans ton co-coco, là. Une autre affaire que je voulais vous montrer rapidement là-dessus. On va passer ces dossiers-là vite, vite, tant qu'à faire. C'est un animal génétiquement modifié. Un utérus artificiel a été testé sur… J'ai été un gène isolé dans un petit morceau d'ADN dans le noyau d'un embryon. Et puis, de temps en temps, ce morceau d'ADN, il s'introduit dans un chromosome. Et quand il est dans un chromosome, il y reste. Toutes les cellules auront ce gène et la descendance aussi. C'est ce qu'on appelle la transgénèse. Une transgénèse qui permet aujourd'hui de faire, par exemple, un croisement génétique entre une méduse et un lapin afin de rendre ce dernier fluorescent. En haut, le saumon génétiquement modifié. En bas, le saumon sauvage. Le premier met 18 mois à grossir pour peser 1 kg. Le deuxième met 3 ans pour atteindre péniblement 200 g. La recette de ce saumon transgénique a été élaborée il y a 17 ans dans cette entreprise du Massachusetts. Elle tient alors en trois gènes. Le premier vient d'un saumon très gros qui vit dans le Pacifique, le saumon royal. Le deuxième a été prélevé sur une anguille de roche qui résiste au froid. Le tout a été injecté dans un saumon de l'Atlantique. Et voilà de la protéine n'a pas pris. Ce qui est un AGM, c'est un animal génétiquement modifié. Fait que... Là, pense, il t'a montré les poissons, mais pense aux poulets, pense aux vaches, pense aux chevres, pense à... Puis là, après, c'est écrit de par nos ancêtres, ce qui est fait de la main de l'homme et poison. Va voir les images des fruits dans des livres d'époque, de plusieurs siècles. Regarde les fruits maintenant. Regarde les animaux à l'époque, de fermes, d'élevages. Regarde maintenant. Regarde les apiculteurs de l'époque et les abeilles de l'époque à l'international. Regarde les apiculteurs et les abeilles de cette époque maintenant. Ce qui est fait de la main de l'homme ne lui touche pas. Je me demandais qu'est-ce qu'on mange qui ne vient pas et qui n'a pas été altéré de la main de l'homme aujourd'hui. Je me posais cette putain de question-là. Donc, comme on est dans le sujet, ce cocktail toxique de produits chimiques envahit votre corps. Alors que le domaine de la recherche sur la pollution chimique gagne du terrain, les chercheurs s'intéressent aux substances chimiques toxiques connues sous le nom des polluants organiques POP. Ces POP peuvent pénétrer dans notre système sanguin et y rester parfois pendant des dizaines d'années. Cette question est autant plus préoccupante que les POP sont omniprésents et entrent dans la composition de nombreux produits de la vie courante. Ben, gardons ça. Gardons ça. Qu'est-ce que les POP? Donc, ça part bien, hein? Centre de lutte contre le cancer, Léon Bérard, Radio-Canada. Polluants organiques persistants. Donc, on nous parle, les polluants organiques persistants POP recouvrent un ensemble de systèmes chimiques qui possèdent quatre propriétés que la Convention de Stockholm a explicité en 2001. Là, tu vas me dire, Stockholm, c'est une ville. Ouais, mais moi, je trouve que le mot de la ville est bien placé dans cette convention-là. Il faut être stocollement honestie pour que ça continue. Donc, il résulte surtout des rejets dans l'environnement par les activités humaines depuis plusieurs dizaines d'années persistants. Il se dégrade lentement de quelques années à des siècles pour certains. Ça fait que ça dure longtemps. S'accumuler au fil du temps dans les êtres vivants. Donc, ça s'accumule dans la chaîne alimentaire. Notamment dans leur graisse et dans la chaîne alimentaire, ces substances sont susceptibles de provoquer des effets nocifs. Une autre affaire qui peut nous rendre malades, qui est shootée partout, mais c'est correct. Les POP sont mobiles sur de grandes distances. On en mesure ainsi des concentrations élevées loin des points de rejet. Dans les lits des rivières où ils ont été rejetés, mais aussi là où on n'en a jamais utilisé. Donc, ça va partout. Dans les mers ou en Antarctique, par exemple, cette pollution des écosystèmes, des organismes vivants et de nombreuses denrées alimentaires entraîne une exposition à long terme d'une multitude d'espèces et des êtres humains. Ça fait que là, ils nous rappellent qu'ils essayent de gérer les risques liés aux substances appelées des réponses au plan international et blablabla. Ça fait que ça, c'est la partie 1. Après ça, on s'en va dans la partie 2 de l'encyclopédie canadienne. Les produits dérivés indésirables sont des POP formés par une variété de sources différentes. Ils comprennent le dibo, le dibenzoparadioxine polychloré et les polychloridibenzofluoranes. Les BPC et l'hexachlorobenzène ont été créés à des fins industrielles, mais elles peuvent aussi être formées à partir de sources anthropiques. Le PCDD et les PCDF sont les POP les plus toxiques. 17 d'entre eux sont toxiques, tandis que 193 ne le sont pas du tout. Un composé est considéré de type dioxyne s'il réagit, se fixe au récepteur aryl hydrocarbone. Cela peut provoquer plusieurs effets toxiques, tels que la perte de poids, des troubles du système immunitaire et de la reproduction. La toxicité pour le développement et le cancer. Ah ben regardons ça! Entre toi et moi, on nous parle de POP. On nous parle de plastique dans les bouteilles d'eau. Je l'ai déjà montré. Ce n'est un secret pour personne. La gestion du plastique constitue l'un des plus gros problèmes en matière d'environnement. Cependant, cet objet que la plupart des gens utilisent quotidiennement pour être bien plus nocifs qu'on le pensait. Là, on s'en va voir. On nous parle de l'étude qui va nous dire qu'on a trouvé des microplastiques dans le corps humain. Même jusque dans les poumons des humains. Tout le monde boit leur eau dans des bouteilles de plastique. La réalité, c'est qu'on devrait tous avoir des bouteilles de stainless en acier inoxydable ou des bouteilles de vitres. Facilement à changer. La vérité, c'est qu'on pourrait tous avoir des filtres à la maison. Au bout de la ligne, il y a 27 compagnies qui embouteillent l'eau dans des municipalités que c'est de l'eau du robinet. Ce qui veut dire que ton eau du robinet, au moins, elle n'aurait pas de plastique, mais elle va avoir d'autres sortes de contaminants, donc tu dois mettre des filtres. Donc, encore une fois, la meilleure façon d'hydrater ton corps pour éviter toute contamination comme ça, comme je l'ai expliqué, ça vient des fruits et légumes. Avec du H3O, et non du H2O. Puis là, tu as du H3O, que l'eau est complète, puis tu as des acides aminés, des vitamines, puis tout ça, puis ton corps n'a pas besoin de convertir le H2O en H3O. Tu ne me crées pas? Je te pose une question. Est-ce qu'un nouveau-né qui vient de venir au monde peut boire de l'eau? Pourtant. Il devrait, non? Fait qu'encore une fois, H3O est la vraie eau. Donc là, ici, tu nous le disais, qu'on parle de, en moyenne, 240 000 fragments de molécules de plastique par litre. Fait que c'est 120 000 par 500 millilitres. OK? 60 fois plus que les estimations précédentes. Fait que là, il y avait ça, hein? Des années de plaisir. Puis après ça, il y a ça, ici. Des additifs alimentaires augmenteraient le risque de cancer. Puis là, on descend en bas. L'originalité de l'étude française, poursuit-il, provient justement du fait que ces auteurs ont isolé pour la première fois la composante transformation de ces aliments examinés un infantuel lien avec le cancer. Wow! Qu'est-ce qui rend original son étude? C'est que c'est pour la première fois que quelqu'un veut voir le lien entre cette merde puis le cancer. mais cette merde est encore mis partout dans ce qu'on mange. Fait qu'encore une fois, on peut-tu comprendre que, clairement, c'est une guerre silencieuse menée contre les peuples dans le but de nous domier, de nous domer, de nous rendre malades, de nous rendre infertiles, de nous rendre dépendants, de nous rendre faibles. Celui qui nie toutes les évidences que je peux continuer, jour après jour, de démontrer avec la science moderne, tu mérites juste de t'auto-infliger ta propre enfer, mon chum. Fait que je te souhaite un grand pardon à ton âme, parce que d'après moi, tu vas t'auto-tourmenter tantôt. Fait que dernière affaire en terminant, j'ai le temps, je vous passe Denis Coderre qui nous copie. Ah, André Bégin, vas-y comme tu veux, moi je parle de l'eau qui a trois têtes, elle est neutre, positive, négative, elle a ses trois têtes à travers la nourriture, c'est de l'eau, c'est du H3O, elle est polarisée, elle est ionisée, elle est électrifiée, elle est vivante, elle est structurée, vas-y dans les sens que tu veux que la science va nier, j'en ai rien à chier, je te repose la question, est-ce qu'un nouveau-né peut boire du H2O? Je te repose la question, peut-il, oui ou non, boire du H2O à un nouveau-né, mon chum? ... ... ... ... ... ... Sans grande surprise, l'ancien ministre de l'Immigration du Canada puis maire de Montréal a annoncé sa candidature au poste de chef du Parti libéral du Québec aujourd'hui. S'il est élu, il succédera à Marc Tanguay qui a pris l'intérim suite à la contre-performance de Dominique Anglade aux dernières élections. Je suis avec Denis Coderre, bonjour Denis. ... M. Gossin, mes hommages. ... ... ... ... ... ... ... J'espérais que tu n'écoutes pas, Denis. Mais bon, je vois que tu es dans la voiture, donc sois prudent si t'as plus... Monsieur intérêt britannique par excellence, commercial anglo-saxon qui veut venir voler notre idée de nationaliser l'eau. Hey, salut Josée. Tu passeras le bonjour à Sylvain. Puis, euh... Aria, je pense, me semble, non? Ton pitot? Ça fait longtemps que je n'ai pas dit le nom de ton chien. Tu passeras le bonjour à ton pitot puis ton chat aussi, Josée. Tu vois, je suis dit de venir vous voir, là. Je ne me souviens même plus le nom de ton chien, mais je me souviens de sa bête, en tout cas. Coderre, donc, un politicien aguerri comme toi, pourquoi est-ce qu'on souhaite briguer la chefferie d'un parti comme le PLQ qui est quand même, bon, actuellement, selon les sondages, pas dans une position, disons, enviable, là? Ça pourrait changer, mais... Hey, je t'ai vu écrire ça, celle, puis tout ça. Je voulais juste faire une parenthèse. Les batteries au sel, on en avait montré, sont plus efficaces qu'au lithium, puis tout ça, OK? Puis, ils veulent nous faire à croire qu'ils ont inventé ça, mais je voulais juste vous dire que les plus grandes mines de sel sont en Irak, n'est-ce pas? Et la grandeur et la hauteur et la largeur de ces mines de sel-là, je vous repose la question. Croyez-vous vraiment que nous sommes les premiers à découvrir l'énergie d'une batterie de sel lorsque les organismes vivants que nous sommes avons besoin de sel iodé, de sel et de minéraux pour vivre et garder notre électricité, notre batterie, notre système nerveux fonctionnel? Ne croyez-vous pas que les premiers humains qui se sont auto-analysés et auto-observés n'ont pas déduit la même chose que Mère Nature, qu'une batterie au sel est la plus durable et la plus écologique? De là pourquoi est-ce que nous sommes tous, d'une certaine manière, une batterie au sel, d'une certaine manière? Qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans la course à la chefferie de ce parti qui est quand même dans une position difficile actuellement? Deux raisons, puis je respecte ceux qui ont des convictions, j'en ai également. La première, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir sa place sur un nouveau dollar. On a déjà un pays, on n'a pas besoin d'autre. On a déjà un pays, on n'a pas besoin d'autre. Donc, il confirme que c'est un pro-fédéral puis qu'il y a déjà une face sur le dollar. Donc, quand je vous dis que c'est un Royaume-Uni monarchique, anglo-saxon, commerçant, d'un infiltré dans notre nation qui n'a que d'intérêt, son propre bien-être, et celui de ses amis, on se rappellera l'ère Coderre, n'est-ce pas? Pour moi, la raison pour laquelle je me présente à la souffrance, c'est que c'est le sens du devoir. Je pense très sincèrement à Francis que la question de l'une de la prochaine élection, ce ne sera pas l'immigration, on en déplaise à M. Legault, ça va être, est-ce qu'on veut un troisième référendum? Donc, dans la mesure où c'est ça... Une déclaration d'indépendance, monsieur, qui veut encore demander à son maître la permission de se séparer. M. Coderre, la France a-t-elle voté pour intégrer l'Union européenne? Et en font-ils partie? Donc, encore une fois, ne arrêtez de venir semer la confusion. Vous ne faites que mentir comme un opportuniste. Ça prend l'expérience, ça prend quelqu'un qui est capable de connecter avec les gens. Moi, je ne représente pas le renouveau, j'imagine que l'indépendance... Comment tu pourrais représenter le renouveau quand tu fais partie de l'ancien? Nous, ici, on est le renouveau et c'est pour ça que tu vas parler de nos idées dans pas long. Nouveau non plus. Après tout, un référendum, il faudrait qu'on m'explique ce que ça veut dire. Alors, je pense qu'on a des... Après tout, un référendum, il faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire. Pourtant, ils viennent de dire que l'enjeu sera un troisième référendum, mais il dit qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce que, dans le fond, c'est sa manière consciente, inconsciente, d'admettre que si on veut se déclarer indépendant, ce n'est pas un référendum qu'il faut faire. Il faut se déclarer indépendant comme le Canada a fait, comme un paquet d'autres pays a fait. Des besoins créants, on s'est déjà parlé souvent d'habitation et tout ça. Il y a des réalités économiques. Quand M. Legault, que j'aime bien par ailleurs, me dit qu'il y a un bon gouvernement parce qu'il y a cinq comptables, une chance qu'il n'y en a pas dix, parce que le déficit est à 11 milliards, qu'est-ce que ce serait sinon? Fait qu'à un moment donné, il faut faire attention. Mais je pense sincèrement que la question nationale... Moi, je veux un Québec fort, je n'ai pas de problème avec ça, mais on tombe de plus en plus dans le nationalisme identitaire et l'immigration avant de commencer à vouloir... Donc, on tombe de plus en plus dans le nationalisme identitaire. C'est quoi comprendre, nous? Fait que tu vois qu'on a le bon pouls de la population puis qu'on représente ce que les gens veulent. Tandis que lui, il nous bullshit. Puis il est en train d'avouer que la majorité des gens veulent un nationalisme. Donc, il admet qu'il sait que le Québec veut se déclare indépendant. Fait qu'il est juste là pour essayer de diviser le vote, pour encore une fois dissoudre le vote, pour encore une fois essayer d'éviter de prôner la vraie solution puis que le peuple se rendorme dans la grande déception prise 802 000. L'entendre, on devrait commencer par le lire. On se rend compte qu'au lieu de mettre la faute sur tout le monde, c'est qu'il y a des gens qui font pas leur job. Exactement, M. Coderre et vous. Faites-vous votre job? Avez-vous fait votre job à l'époque? Et là, quel job venez-vous faire, M. Coderre? Et que pensez-vous de tous ces gens qui ne font pas leur job, justement? Comment allez-vous faire en sorte qu'ils fassent leur travail? Allez-vous modifier des lois? Allez-vous les rendre imputables? Allez-vous enlever leurs immunités? Allez-vous mettre la transparence? Allez-vous faire appliquer les lois? Allez-vous? Allez-vous? Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire comme nous? On les a toutes, les solutions. On les dit. On les prône souvent. Vous parlez du parti qui est dans une position disons plus difficile suite à la contre-performance aux dernières élections. Ça pourrait changer. C'est-à-dire, Francis. J'y arrive. Ça pourrait changer. Par ailleurs, d'autres sondages qui portent sur la course à la chefferie ne te donnent pas toi non plus devant les autres. Drôlement, c'est Marc Tanguay qui mène les sondages. Encore, on est à un an de cette élection à la chefferie. Mais justement, qu'est-ce que le candidat Coderre pense faire pour reprendre le dessus, ne serait-ce que dans les intentions de soutien, puis éventuellement jusqu'au 14 juin 2025, qu'est-ce qui est sur le programme? Building your online business? Ah, merde. La blague, si vous venez marcher avec moi, vous allez voir le monde, vous allez boire du café frais. La blague, quand c'est quelque chose, c'est meilleur. Mais je veux miser sur la nationalisation de l'eau. Je veux... Ça fait qu'il dit, il a demandé comment tu vas faire pour amener du monde, polariser du monde, puis convaincre de gagner la chefferie. Il dit, je veux nationaliser l'eau. C'est moi ou on est deux en deux? On est deux en deux, hein? C'est qui qui parle de nationaliser l'eau dans son programme politique, puis qui est allé à Québec, puis à Montréal, partout, gueuler ça dans le mégophone? Puis j'ai gueulé, je ne sais pas comment d'autres affaires dans le mégophone aussi, partout. J'ai fait signer des pétitions puis tout, partout avec vous autres, n'est-ce pas? Puis là, lui, il est là, puis il débattre, puis il dit, ben là, le journaliste, il pose la question, comment tu comptes faire pour avoir l'attention puis réussir à monter? Il dit, ah ben, je vais nationaliser l'eau. Voyez-vous que l'Union nationale, certains nous disent qu'on est un oignon national, mais c'est correct, tu iras pleurer. Il n'y en a pas de trouble. Mais la réalité, c'est qu'on impacte la politique pas à peu près. Déjà qu'on a réussi à faire intégrer les droits et libertés par le PQ dans leur motion il y a deux ans, déjà qu'on a fait parler de M. Plamondon de certains, voire plusieurs dossiers, on s'en souviendra au cours de cet hiver. M. Gabriel Nadeau-Dubourg a intégré sa déclaration d'indépendance dans son projet de Sagoué ou de Saguenay, je me souviens plus trop, hein, il se comprend, mais il ne l'a jamais dit publiquement. Mais je vous l'avais montré, il écrit dans son dans son objectif de Saguenay ou de Sagoué, je vous avais montré la feuille en orange, il me semble, de Ruba-Galzal et tout ça dans le projet qu'ils ont fait, il parle d'une déclaration d'indépendance. Puis après ça, on a Coderre qui nous copie sur l'eau, on a les médias qui ont sorti le dossier que le Canada a pas d'or, on a les journalistes qui ont sorti Tinto, on a le gros entrevue que j'ai pété des scores à ces JMD l'autre jour avec les licences, les contrats publics, le code criminel et tout ça, c'est parti en tabarnak. On est parti par après, on est en train de les ramasser d'un coin ces gens-là, ils sauront plus où se cacher tantôt. Fait que j'espère que vous êtes fiers de ce qu'on bâtit ensemble parce qu'on le construit ensemble puis on fait ça ensemble. Le parti, c'est nous, c'est notre outil, c'est notre organisation, c'est nos solutions, c'est nos actions, c'est nos gens qui se rassemblent pour se consolider, pour se fortifier, pour s'aimer, comme on dit, parce qu'avec de l'amour, on grandit, on croit puis de là, on peut continuer d'avancer. Fait qu'encore une fois, merci tout le monde de comprendre que de faire autrement, c'est de leur laisser carte blanche. Encore aujourd'hui, je lisais sur certains murs des aberrations. Ah, moi, la politique, je ne crois pas à ça. Tu n'as pas besoin de croire en la politique si bon là qu'elle regarde dehors à l'impact toute ta vie. Arrête de niaiser. Ah oui, mais c'est truqué. Ah, bien c'est ça, tu as raison, ne fais rien. Reste assis, esti. Ça va aller bien mieux le fait que tu ne peux rien faire puis que c'est truqué puis que tu ne crisses rien. Esti que ça va aider ton peuple. Esti que ça va aider ta famille. Esti que ça va changer les choses. Moi, ce monde-là, sérieux, je vous le dis, vous me faites chien en tabarnak. Vous êtes pique les élites. Dans la religion, ça dit les gens neutres, vous mirez de ma bouche. C'est ça qui dit le créateur à votre race. Bon, 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 moi, je veux m'impliquer, mais je ne m'impliquera pas parce que je ne crée pas à ça. Mais dans le fond, je vais passer ma vie à chialer là-dessus. Je vais passer ma vie à tout réprimander là-dessus. Mais jamais je vais me bouger le cul à m'impliquer que le combat doit se mener. J'aime bien mieux aller chialer sur la piste cyclable ou devant le Parlement à faire whatever est-ce-tu à perdre mon temps. C'est à mon nom qu'ils me font chier. Je vous le répète, vous êtes le problème. Je vous le dis en pleine face. La CAQ a été élue avec 27% des électeurs, tabarnak. 27% des électeurs. Il y a combien de fonctionnaires? Il y a combien de syndicats? Il y a combien de millionnaires et de riches et d'entreprises qui font des contrats de gré à gré avec l'État? Quand tu combines tout ce monde-là, tu vas arriver à quoi? 500 000? 1 million de personnes? Il y a 6 millions de gens inscrits sur la liste électorale. Il y en a 4 millions qui ne votent pas. Il reste 2 millions qui votent. Mais si tu as le 1 million de fonctionnaires puis de syndicals puis de banquiers puis tous ces gens-là de la haute sphère d'entreprises qui votent puis qui sont 500 000 ou 1 million à travers ça, les 27% se rendent en place et continuent de gérer pour eux, par eux. Puis nous autres, on est là à dire « C'est corrompu! Je ne peux rien faire! » Mais en même temps, vous allez les voir pour leur demander qu'ils changent des choses. Imaginez comment c'est pitoyable. Imaginez de quoi vous avez de l'air. Au lieu de vous lever, de vous consolider, d'aller tout ensemble dans une organisation, construire, incarner puis se rentrer, vous vous agenouiller à dire que vous ne pouvez rien faire, que tout est truqué puis vous allez leur demander de faire ce que vous voulez. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ça ne me dérange même pas que tu ne m'écoutes plus puis que tu scrisses ton cas de ma chaîne. Moi, du monde de même, on n'en a pas besoin dans la société. Dis ce que tu veux, incantre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ferme ta gueule. Avance. Avance, esti, puis construis ce que tu veux. OK? Fait qu'encore une fois, merci de votre temps, merci de votre écoute puis merci de comprendre qu'on n'a plus le temps de niaiser avec ce monde-là qui nous dit « Non, mais que tu veux qu'on fasse, c'est truqué. » Je te rappellerai qu'à l'Union nationale, on a une solution pour ceux qui disent « C'est truqué. » Ouvre bien grand tes oreilles, Gino Camaro, le défaitiste. OK? En tant qu'organisation politique, on a le droit, en tant électoral, de mandater, dans tous les bureaux de vote, de l'élection provinciale, un responsable qui est là pour être nos yeux et nos oreilles. Fait qu'encore une fois, la réalité, c'est qu'en s'impliquant avec nous, on peut s'assurer que tout se déroule convenablement parce que nous allons avoir le droit de mandater quelqu'un pour y être. Mais si on continue de dire « T'es corrompé. » Plutôt que de se porter bénévole pour aller chercher et regarder le dépouillage qui se produit dans ton comté puis dans ton bureau de vote, ben mange de la marde, tabarnac. C'est correct. Du nom de tous les membres de l'Union nationale qui se bougent le cul puis qui s'impliquent, je te le dis en leur nom, mange de la belle marde en espérant que ça fasse pousser de beaux légumes. Fait que sur ce, 4,32 Hz, 72 BPM, je t'aime. Surtout, si mon discours aujourd'hui, au lieu de te repousser, te dit « Hum, c'est vrai, je leur laisse quatre blanches, je commence à ressembler à un couard et à un pleur qui dit « Je suis contre mon maître, mais au lieu d'aller former une organisation avec ma famille puis ma communauté pour dire non à mon maître, je vais chialer contre mon maître, je vais rester assis, je vais dire que tout est corrompu et par la suite, je vais aller implorer mon maître de m'écouter. Asti allume! Salut, à demain, même heure, même poste, je vous aime. de m'écouter.